Alors, hum 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 hum, je me présente, Isnevir, moine de son état, issu d'une famille noble, je décide de défendre, la veuve et l'orphelin. Mon corps est une arme, mes poings sont rapides comme des balles de revolver, puissants comme des coups d'épée, et voilà, je pense que c'est pas mal. Je suis une arme, je suis aussi dans ma mentalité plutôt quelqu'un qui aime les gens, qui aime aller vers eux, qui aime offrir ses services à ceux qui en ont besoin. Je défends donc la veuve et l'orphelin, je décide de, ma vie est une aventure, et enfin comment dire, d'aucuns ont des aventures, je suis une aventure, et on me surnomme le jaguar. Tout à fait enchanté, je suis Nail Ruma, mais tu peux, Rua, tu peux m'appeler Nail, ce sera beaucoup plus simple parce que personne n'arrive à prononcer mon pseudo, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle personne ne m'aime vraiment, mais parce que si j'aime personne, si ce n'est Isnevir, mais je sais pas trop pourquoi, il y a un truc à la fois physique et mental entre Isnevir et moi. Très physique, mais un peu mental aussi. Très physique, mais un peu mental. Enfin, il ne s'est rien passé de charnel entre nous, mais il y a une vraie cohérence et une vraie cohésion entre nous deux. Une cohérence physique, effectivement. Une cohérence physique, tout à fait. Il est vrai que j'ai du mal à tenir le dialogue sans sortir mes armes ainsi que ma magie face aux gens. C'est la raison pour laquelle je l'as Isnevir souvent parlé. Cela dit, j'arrive à user de mes charmes et de mon charisme pour arriver parfois à mes fins. Je suis une occultiste de renom qui arrive doucement à faire les plus gros dégâts des combats pour ne pas plaire à Isnevir, le jaguar, comme on l'appelle. Bientôt qu'on appellera le chaton. On avance petit à petit. Le jaguar, le jaguar. Enfant des ruches et pourtant aussi fan de MC Solar que de... Je sais pas où je vais. On est parti sur l'aventure ? Aussi fan de MC Solar. Je sais pas ce que je raconte. Bien sûr. Et comme dirait un rappeur français, je suis né sous la bonne étoile. Enfant du soleil. Comme le disait Nadia, comme un rock. Et mon âme est noire, noire comme le château. On porte l'étendard, notre drapeau, sois sûr. Que sous les feux. Il n'y a aucun rythme. Oui, oui. Très peu de références. Ok. Très peu de références. Qui ne saute pas n'est pas... Marseillais. Macron. Ah pardon. Bon, histoire de rythme. Est-ce que... Oui, c'est vrai. Pardon. Qui ne saute pas n'est pas... Qui ne saute pas n'est pas... Macron. Macron. Allez, l'OM. Et donc, voilà. Alors, au niveau de l'histoire, incroyable. On est encore à l'acte 1. Cela dit, on a débloqué l'acte 2. Mais on est retourné dans l'acte 1. Tout à fait. Un petit peu en arrière. Parce qu'on kiffait. Et là, on est sur un truc assez stylé. Les gens connaissent. On est dans la crèche Gityanki. Exactement. Et cette crèche Gityanki nous a... On a littéralement lavé la crèche. Pour le coup, on a démoli. On n'a pas vraiment discuté. Alors, on a tenté de discuter. C'est parti un petit peu en vrille. Et la suite se trouve dans ce petit objet devenu gros. Exactement. Qui est l'artefact... Enfin, qui est censé être l'artefact d'un broker, on pense. Et en fait, la déesse l'a pris. Et nous a dit qu'on pouvait aller d'autant. Enfin, j'ai pas tout compris, j'avoue. C'est pas bien clair. C'est pas clair. Et en fait, avant ça, on est parti regarder tout là-bas. On est parti là-bas. Et nous avons débloqué une nouvelle arme. Arme que nous avons mise directement sur ombre au cœur. Le sang de l'attendre. Une arme légendaire. Que nous avons débloqué via une très longue quête. Et un combat assez stylé. En vrai, c'était cool. Non, c'était très sympa. Voilà. Et même la petite énigme et tout. Les statuts. Enfin, franchement, c'était trop drôle. On a eu un très, très bon passage. C'était vraiment chouette. Pour finir la dernière session. Et donc, on s'était dit, lors de la fin de la dernière session, nous allons rentrer dans ce portail. Et voir ce qu'il va se passer. Nous ne le savons pas. Et on verra bien. Le seul truc, c'est que... Est-ce qu'on a des points de ki ? Moi, j'ai des points de ki. Les points de vie, on est OK. Les emplacements de sort, c'est OK. J'ai qu'un emplacement de sort oculis de rang 3. Donc, je ne pourrais mettre qu'une seule fin de dart. C'est mon Awe. Mais tranquille. Voilà, exactement. Vous n'avez pas l'AE avec vous. Non. On joue sans l'AE. On est allé au Gityan qui sans l'AE. On la déteste. Le respect est mort. Voilà. On est allé dans ce qui s'appelle... Le respect est mort. Voilà, c'est ça. Il est juste mort. On est parti ? On est parti. Il faut... Vas-y, on clique à 3 dessus. Je clique sur le projecteur interplanétaire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je clique. Ah. Fais sur ce place, OK. Euh, oui. Oui. Ah. Ah, oui. Ah oui, oui. Oui, oui. OK. OK. En vrai, le cliffhanger de fou, la dernière fois, parce que... Ah. Alors, alors peut-être. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hmm. 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 C'est pas... Ce n'est pas clair. Ça me fait penser à la zone des... Une endroit. Un plan astral, OK. Ça fait vraiment penser à certains souterrains dans Elden Ring, en vrai. C'est assez bizarre. Très bien. Découvrir... Alors, on a une quête qui s'est mise à jour. Pour découvrir les secrets de l'artefact. Nous avons réussi à entrer dans le prisme astral. Il ne nous reste plus qu'à découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. OK. Ah, et on peut sauter jusqu'à là-bas ? Mais non. Wouhou ! Ah, mais la gravité. Oui, c'est ça. La gravité du plan astral, bien sûr. Incroyable. Et du coup, on ne peut faire que sauter. Ça me tue. On ne peut vraiment faire que des super sauts. Pourquoi elle ne vient pas au broker ? Pourquoi ? Elle n'est pas groupée avec toi. Bah, si. Si. Je ne la vois pas groupée, en tout cas, moi. Ah. Maintenant, elle... Allez, pardon. Oui, pardon. Excuse-moi. Alors, là, il y a... Soit on peut décider un peu d'avancer tout droit. C'est incroyable. Soit on peut... Il y a une sorte... Attends, il y a un mec qui est mort là-bas. Il y a un mec qui est mort. Ah ouais. Tu veux lui parler ? Je vais le voir, quand même. Oh, what ? Le parchemin de charme de personne. OK. Est-ce qu'on peut essayer de lui parler ? On a un parchemin qui parle au mort. Donc, ça ne faut jamais... Essaye, essaye, essaye. C'est un Gityanki. Ouais. D'accord. Très bien. Et bah, top. Ça a bien marché. J'ai gratté. Ouais, bon bah, c'est la vie. Beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos récupérées. Oh. Spath des gouffres. T'as vu la boule, là-bas ? Elle est incroyable. La boule multicolore, tout là-bas. Enfin, multicolore. Ah oui, au fond, ouais. Incroyable. Pour le disco un peu explosé. Putain, mais est-ce qu'on peut sauter ? Genre... Je pense pas qu'on puisse sauter, genre... Tout là-bas. Voilà, c'est impossible. Là, on me dit que je meurs si je saute là. Donc, je vais peut-être pas le faire. Ah, par contre, je peux sauter là-bas. Ah, il y a un rocher là-bas. Avec un coffre. Ok, j'aime bien. Anneau, certi d'émeraude. Bon. Il y a un élixir de vision dans le noir. Et un élixir de résistance à la foudre. Ça peut toujours servir. Ouais, toujours, toujours. Est-ce qu'on peut glisser sur un terrain ? Je sais pas du tout. Ouais, ça ne glisse pas. Tant que le portail se concentre sur un sort, ses attaques à l'arme infligent un point de dégâts psychiques supplémentaires. Je vais peut-être prendre ça, juste, vu que j'ai de la concentration. Hop, je me permets, je prends un truc qui est dans ton inventaire. Bien sûr. Parce que je vois que tu as du stuff et que tu me le donnes pas. Bref. Bref. Tu peux relancer le sort jusqu'au prochain long repori. Oui, c'est vrai. Pour le sort de faire parler les morts, tu as raison. Ouais, jusqu'au prochain long repos, donc c'est pas utilisé pour rien non plus, tranquille. Lorsque vous causez un état, vous gagnez synergie arcanique pendant deux rounds. C'est un diadère. Ardoise gravée, Gityanki. Ok. Attends, j'essaie de faire parler un cadavre. Tu dois trouver où ce cadavre ? Il était un peu en bas, là. Mais t'es retourné dans l'autre sens ? Non, non, un tout petit peu, mais vraiment c'était en contre-val de la petite hill qu'on a trouvé. Rien de zeng zeng. Moi, je pense qu'on peut rentrer peut-être dans la grotte, non ? Voir ce qu'il s'y passe. Oui, carrément. C'est juste que t'avais pris un diadème dans ton inventaire. Désolé, je le retrouve plus. Dia. Ah, ça me le propose pas ? Oh, le coche. Ah si, il est là. Hop. S'équiper sur Nail. Nickel, c'est toujours ça. Let's go. Rentrons dans cette grotte. Vas-y, let's go. Hop. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Je suis un peu le cerveau de la bande. Il espère que Nail ne l'a pas entendu. Ah, merde, c'est ma... Ouf. Ah. Ah, c'est ça ton... Oui, c'est mon ange gardien. Trop stylé. Je ne suis pas là pour vous tuer, je veux juste vous parler. Je ne vous dis pas à quel point préparez-vous à mourir. Vlatin m'a dit que vous serviez le grand dessin des Illitides. J'ai dit que j'ai perdu l'artifacte de quelqu'un. Bien, j'ai perdu l'artifacte de Vlachith. J'ai perdu l'artifacte de Vlachith. Depuis l'artifacte de Vlachith, elle a devenu... Desperate. Vlachith me veut mourir parce que je sais le secret. C'est un secret tellement grand que si elle a des gens qui se trouvent, c'est le fin de leur rule. Le fin de leur. C'est vrai qu'elle a depuis le début, elle. Elle nous aide depuis le début. Alors que Vlachith, en vrai, je ne l'aime pas trop. Je voulais juste la voir, en vrai. Oula. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ? Debout, votre oreille n'a pas encore sonné. Que Vlachith aille au diable si elle veut vous tuer. Elle n'a qu'à s'en charger elle-même. C'est un piège. Debout, votre oreille n'a pas encore sonné. Moi, je ne veux pas la tuer, moi. Bah, je comprends que tu ne veux pas la tuer. Tu as assez de raisons de la tuer, là, dans l'idée. J'avoue. Bah oui, debout, votre oreille n'a pas encore sonné. Bien sûr. On en semble. Ils se le virent. On semble. Vlachith est une déesse. Quel secret pourrait bien précipiter la chute de son empire ? C'est vrai, c'est une bonne question, quoi. Bah... Mais non. Eh bah dis donc. Moi, j'avoue, je ne capte pas trop. Pourquoi elle veut nous tuer, Valiki ? Vlachith. Bah, en gros, Vlachith, c'est la grande reine qu'on a vue, qui nous a fumé une fois. Qui nous a fait peur de fou. Et en gros, elle veut que l'on trouve... Bah, du coup, on ne savait pas que c'était elle, mais c'est notre gardienne. Enfin, ma gardienne. Qui a des infos sur Vlachith. Et en fait, elle sait. Elle a le trésor. Alors, en fait, elle détient un secret pour faire tomber Vlachith, en fait. Et Vlachith veut la faire tomber, elle. Et donc, elle voulait absolument qu'on la retrouve et qu'on l'arrête. C'est pour ça qu'en fait, ils cherchent tous l'artefact. Parce que, en fait, dans l'artefact, on peut retrouver le plan astral où se trouve notre gardienne et qui a le secret, donc, pour la tuer. Et donc, elle l'éteindra jamais, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est bien ça que je comprends. Et puis, oui, effectivement, elle nous a demandé un truc qu'on n'a pas fait. Donc, elle nous en veut, quelque part. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Elle aurait voulu qu'on le fasse pour elle parce qu'on semble être des guerriers puissants et voilà, mais en fait, on ne va pas le faire. Enfin, moi, en tout cas, je ne vais pas le faire. Je ne fais que protéger mes alliés, bien sûr. Tout comme moi. Voilà. Mais la crèche, elle est rasée. Ouais, c'est vrai qu'on n'aura pas trop de problèmes à sortir, je pense. Ok. Inaccessible. Je n'ai vraiment pas cliqué là, mais... Inaccessible. Énorme. Je prends quand même les T-smooze. Ouais, je l'ai pris aussi. Bon, bah, on est good. Bah, écoute, on écoute... Oui, 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 oui. Ah, attends, il y a un autre portail d'ailleurs. Il y a un portail qui s'est ouvert, ouais. Portail de destination du plan matériel. Ok. Ah, mais non, c'est pour sortir. Oui, c'est ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin. Non, je ne pense pas non plus. Justement. Je pense que c'était... Tôt qu'on sort. Ok, bah, on part par là où on est arrivés, au final. Bah, ouais, je pense. Mais là, du coup, qu'est-ce que ça implique exactement ? Ça implique qu'on pourra potentiellement retourner là pour aller plus loin. Ou elle nous a dit, va à Haute Lune. Et donc, du coup, en fait, l'acte... Enfin, Haute Lune, ce serait... On aurait des réponses vis-à-vis de tout ça. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Donc là, en gros, de ce que moi, j'en comprends, c'est que... On continue de nous protéger contre... Les Illitides, contre... Bah, tous les gens qui veulent nous manger le cerveau avec les verres, là. Les flageurs mentaux. Et, de l'autre côté, on a Vlachit, qui voulait un peu se servir de nous pour se protéger, pour éviter que son secret ne soit révélé. En fait, au final, on l'a un peu trahi, parce qu'on a dit qu'on le ferait, mais au final, on le sait, mais on... On l'a pas fait. Et donc, elle pourrait nous retomber dessus à tout moment, quoi. En tout cas, les prochaines fois qu'on croise des Guitianquis voudront sûrement pas nous aider. Non, ça, c'est sûr. Par contre, tu vas où, bro ? Moi, je voulais partir à pied, mais peut-être qu'effectivement, on peut peut-être TP. Mais oui, mais là, tu vas pas du tout... Là, tu vas dans la salle où il y avait l'arme. Tu peux pas partir. Ah, on peut pas partir. Ah, je crois pas. Moi, j'en suis sorti, mais on peut pas sortir par là. Mais oui, mais je sais pas comment... J'en suis sorti, mais j'avais fait le tour. Oui, voilà, et t'avais fait un fight. Enfin, je sais pas trop... Ouais, OK. Bon, du coup, la crèche Guitianquis, c'est Tchao ! Ah bah, je pense, en vrai, hein. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à y faire, hein. On n'a pas tout visité, en vrai, si tu veux, on peut. Comme tu veux. Moi, je suis en mode... Bah, en fait, si on... Pour moi, si on explore, on combat, quoi. Donc, est-ce qu'on repart sur une... Bah, moi, je suis quand même curieux, parce que regarde, quand tu regardes la map, t'as quand même fouillé la crèche pour essayer de trouver l'appareil de purification. Je serais quand même curieux d'aller voir ça, juste. Vas-y, on peut. Tu vois, je serais un petit peu curieux. Après, je suis aussi très curieux de retourner à Haute Lune, du coup, de l'autre côté, t'sais, en prenant le bateau et tout. Je suis assez curieux aussi, j'avoue. Ouais, clairement. Bah, on pourra retourner à Haute Lune par le bas, enfin, en retournant dans les profondeurs. Là, on s'est arrêté la dernière fois, au final. C'est tout à fait ça. Avant de retourner en arrière, avant de retourner en arrière. Putain, j'adore cet endroit, mais je trouve ça trop joli, là. J'adore. Avec le rayon de soleil, pardon. On a un rayon de soleil. Le rayon de soleil. Bien sûr. Oh non, c'est vrai, les loups qu'on avait tués. Donc là, on a tout tué. Ouais, la chanson des loups. La chanson des loups, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, je suis curieux de voir comment les Gityankees réagissent. Ils voient nos gueules, tu vois. Je suis très curieux. Très, très curieux de me rendre... Enfin, franchement, j'ai aucune idée de comment ils vont réagir, là. Attends, mais mec, ils l'ont peut-être pas vu, hein. Peut-être qu'ils savent pas, en vrai. Bah, attends, mec. Moi, franchement, je me pose la question. Je me demande comment ils vont réagir, tu vois. C'est fou de ma gueule. Oh, c'est un portrait de Vlaquid, justement. C'est celle qui nous a fait pas. Ouais. Il a une tête vilaine. Dessine un autre visage sur le portrait. Oh, la dinguerie de faire ça. J'avoue que j'aimerais bien voir le symbole de plus près, mais quand même pour voir, tu vois. Je lance mon dé. Oh là 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 là. 21. 21, ça veut dire qu'il faut que je fasse... Oh, wow, wow, wow. Oh, wow. Oh, wow. Allez. Eh oui, hein. Allez, eh oui, hein. Ah, le bâtard. Eh oui, hein. Eh oui, on s'y attendait, on le savait. Eh oui, on n'est pas surpris, hein. On n'est pas surpris, hein. Tu peux pas réussir à chaque fois des lancers à 21, quoi. 21, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Je vais dessiner un autre visage. Bien sûr. Bien sûr. À 16, quand même, hein. Ouais, 16, mais j'ai un plus 3. J'ai un bonus de 4 à 7. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Ah, c'est pas terminé. 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 Merde ! Oh, non ! Oh, je suis deg. Un peu. Putain, peut-être que moi, je peux dessiner. Tu peux essayer. Qu'est-ce que... Elle va quand même essayer. Oh, elle va tester. Oh, elle va dessiner un truc de merde. Oh, non. Oh, elle va faire un pâté. Oh, tu tombes. C'est honteux. Comment ça ? Oh, non. Tu l'as ravagé. Oh, la croûte. Horrible. Oh, le... Oh, le... Oh, c'est honteux. Initiative. Ah. Ah. Rive. Oh, non. Je n'ai rien fait. T'es en combat ? Bah, apparemment. Non, t'as appuyé sur ton bras tout sans faire exprès. Tu vois des... Alors ? Non, ok. Ouais. Regarde par là, ouais. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Tu peux fuir, t'es assez loin, là, je pense, non ? C'est une autre joke, je rigole pas. Parce que moi, je ne suis même pas en fight, là, pour te dire. J'ai eu un crash. Du jeu ? Ouais, je te jure, ouais. Ok. Bah, je t'attends. J'avais pas sauvegardé. Oh, non. Ah, merde ! Bon, on avait pas tant que ça avancé, mais... Ah, j'ai eu un plantage. C'est la première fois que j'ai un plantage. Il faut vraiment que tu prennes ce réflexe de F5 tout le temps, mec. Tout le temps. Je sais que c'est chiant, mais... Ah, terrible. Première fois qu'il plante. Bon, après, tranquille, on va rattraper ce qu'on a fait, là, en 4 minutes, c'est fait. Non ! Du coup, en fait, quand on va vers l'endroit où on pense qu'il y a... Enfin, là où il y a le portrait. En fait, tu passes dans une sorte de couloir avec un pilier au milieu. Et en fait, toi, t'es passé par la gauche, donc ils t'ont pas vu. Moi, je suis passé devant le pilier. Et du coup, là, il est en vue. Ah, j'ai une validation des fichiers, là ? Non ! Le jeu vous offre une chance de refaire les dé... Je l'ai pris comme ça ! C'est juste... Oh, non ! Attends, là, j'ai une validation des fichiers, là. Il y a des sauvegardes auto. Oui, mais je sais pas s'il y en a eu, là. Il y a un auto F5, si vous voulez. Ah, mais attends, dans les options... C'est toutes les 5 minutes, je crois. Toutes les 5 ou 10 minutes. Et on l'a, ça ? Oui, on l'a. Ah, bah, parfait, alors. En fait, à chaque fois, je double les f5 avec ça, mais des fois, on n'a pas de chance. Ça, ça fait plus bien de ça. Putain, ça fait moins de 5 minutes ou quoi ? On n'a pas le droit de dire f5 dans le chat. En fait, le problème de spammer f5 dans le chat, c'est qu'on sait qu'on arrive à des moments un peu tendaxe quand on voit ça, des fois. Oui, c'est ça, ouais. En fait, si vous dites f5... C'est ça. Donc, en gros, s'il y avait des f5 un peu tout le temps, de manière aléatoire, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que des fois, quand tu vois 17 f5s affilés, t'es en mode, ok, il va se passer une dingue. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme quand vous dites « Oh non, ils ont raté ça. » Et t'es en mode... J'imagine qu'il y avait quelque chose, mais... Mais je sais pas, je suis pas sûr. Je sais pas. Mais ouais, faut qu'on y pense, ouais, ça, quand même. Faut vraiment qu'on y pense. Ouais, mais bon, mec, ça faisait une semaine qu'on n'avait pas joué. J'étais rouillé, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis ce clic. La méca est complexe. J'avais pas mis ça. J'ai quand même M5, quoi. Je comprends, c'est quand même... C'est un peu loin. C'est un peu loin. Attention, Ariane a annoncé « Empêcher certains mods, ça peut faire planter. » Alors, moi, je n'ai pas de mod d'installer... Ah, moi, je suis full modé, par contre. Ah ouais ? Non, non, je n'ai pas un seul... L'enfer du team. Non, je rigole. Non, j'avais des mods à un moment donné, mais je les ai enlevés. Enfin, j'ai réinstallé le jeu pour avoir un truc clean et pas qu'il y ait de problème. Moubot pourrait pas le rappeler régulièrement. Ça pourrait être marrant, en vrai. Je mets un Moubot toutes les 5 minutes, il dit « F5 ? » C'est déjà fou. Oui, mais c'est ça. En fait, le réflexe à prendre, pour moi, c'est F5 à chaque entrée de salle, à chaque fin de dialogue. Oui, c'est vrai. Mais tranquille, tranquille. Réal, 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 ce que tu dis, poteau. Réal, ce que tu dis, poteau. Bon, c'est quand que tu fes cette putain de game ? C'est juste qu'en fait, il y a une vérification des fichiers par Baldur's Gate 3. Non, mais dis pas que tu as corrompu les fichiers. Non. Je les ai payés extrêmement cher et ils sont corrompus. Ah non, tu les as corrompus, c'est pas vrai. Tu les as déplacés. J'étais sur les fichiers de Baldur's Gate 3 et je les ai corrompus. Le lancer était à 17. J'avais un bonus de tromperie et mon passif breton permettait d'améliorer ça. Donc du coup, Et tu as réussi à corromper. Du coup, j'ai pu tromper. J'ai corrompu. Tu vois ? Exactement. Si tu avais pu rater ces putains de dés, tu vois ? Je suis un mec corrompu, mec. Et chez Critique sur le lancement, j'ai essayé, mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais je vais relancer la game. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il n'y a aucun souci. J'ai aucune... Tu n'avais que 3500 save via F5. Mais oui, parce qu'en fait, ça crée une nouvelle save à chaque fois. En fait, ça ne réenregistre pas sur ton ancienne save. Du coup, là, je pense que je... Je voudrais avoir... J'ai un 400 save pour un truc comme ça. Un truc comme ça. Mais d'ailleurs, moi qui regarde en ce moment Stranger Things, il y a tellement de refs à Donjons et Dragons avec dinguerie. Genre, à un moment donné, il parle du mot... Il utilise le mot flagellure mental et j'étais en mode Je sais ce que c'est. Je sais. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et oui. Je sais ce que c'est que le flagellure mental. Définition d'un passif breton. Peur du soleil. Malus au soleil. Tiens, facilement l'alcool. Bonus sur l'alcool. Mais tu sais... Pardon. C'est pas mal. Donjons et Dragons, en vrai, ça a quand même influencé beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ouais, j'ai cru comprendre. Vraiment, c'est assez... C'est assez du genre. En fait, tu vois, même moi, je connais pas Donjons and Dragons dans l'idée. Tu vois, genre... Et pourtant, j'ai plein de rêves de Donjons and Dragons alors que... Je connais pas. C'est ça, quoi. Bah ouais. Surtout que c'est un univers qui a vachement grossi dans les années 80... Enfin, 70-80. Donc, les vieux rollistes, ils ont tous joué à D&D. Enfin, tu vois, genre, tout le monde a... Enfin, c'est la référence même du jeu de rôle qui a influencé plein d'autres univers. Enfin, c'est... Ils sont pas trop passés à côté, quoi. Ils jouent à Donjons and Dragons dans la série, en fait, toutes les références et les noms des ennemis qu'ils donnent, c'est Donjons and Dragons. Oui, c'est ça. Il y a moyen de garder un certain nombre de saves si jamais. Ah, ça, c'est pas mal, en vrai. Non ? Ouais. Genre, si jamais dans les options, il y a genre, garder que les 50 dernières saves, c'est pas mal, je pense. Je pense, je pense, je pense. Ça peut nous mettre bien. Ouais, trop de saves peut faire planter le jeu. Bah, c'est ça. Ah, je peux faire ça dans les options ? J'ai jamais eu le nombre de saves. Ouais, je crois. Enfin, c'est ce qu'on me dit et je pense que ça peut être pas mal, en vrai. Histoire de pas trop surcharger. De base, c'est 25. Ah, bah 25, ça va. Ah, je te rejoins. 25 saves, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est OK, tu vois. Actuellement, j'en ai 110. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Attends, c'est une dingue, le message que je viens de voir. J'ai essayé de rejoindre. On n'avait pas réussi à rejoindre ? Pourquoi ? Parce que l'os doit faire un long repos, c'est quoi ? C'est quoi, c'est ça ? Là, j'essaie de rejoindre. Ah, non, max de save photo, 25. Ah, bah non, j'en ai que 25, alors. Ah, oui, c'est probablement la numéro 110, mais pas la 110e de la liste. Oui, c'est ça. C'est probable, ouais. Sur console, plus j'accumule des saves, plus j'ai des bugs chelous qui pop. Bah, ouais, 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 normal. Normal. Vas-y, je vais réduire le nombre de saves, j'en mets, je pense que 10, ça suffit. Tu peux rejoindre ou pas ? Sinon, attends, je recharge si jamais tu veux. Moi, j'appuie sur connexion, après, je... Ah, c'est bon. Tu me diras. Là, je suis en train d'arriver, là. Là, c'est en cours, c'est imminent. Oh là là. C'est juste... Oh là là. Je reconnais ça, c'est la queue. C'est juste énorme. Putain, je commence à reconnaître les fonds d'écran, c'est trop stylé. Ça y est, je suis là. Ah, mais nickel. Je suis... What ? C'est où ? Oh, bro. Alors, je suis en fait... Ma caméra est à l'endroit d'où on a pris la... Où on a ravagé la toile. Mais il n'y a pas mes persos. Je n'ai pas d'interface, là. On a ravagé la toile, là ? Ah bon, moi, je n'ai pas ça, du coup, pour le coup. Moi, ma dernière save, c'est la salle de l'Inquisiteur avant qu'on rentre dans le... Non, mais là, je... Tu peux faire un petit F8 pour voir ou pas ? Je suis perdu dans les couloirs du temps, là. C'est une dingue. Vas-y, je recharge. Parce qu'en fait, au moment où tu as rejoint, j'ai chargé une sauvegarde parce que ça pouvait bugger là où j'étais. Et donc, c'est pour ça, mais ça a dû faire tout bugger. Attends, j'arrive, je reviens. Non, pareil, je suis dans le... Je vais quitter la game. Ah, mais je ne peux pas. Quitté revient ? Je ne peux pas. En fait, je n'ai pas d'ATH, en gros. Je suis dans un mode... C'est terrible. Après, sur F10 ? F10 ? Bah, justement, ça enlève le pot que j'ai. Ah, OK. Lourd ! Tu m'as assigné des persos ? Alors, attends. Ah oui, on me dit ça. Multijoueur. Ah, attends. Je ne peux pas t'assigner... Pour moi, ça me dit que tu n'es pas dans la partie. OK. Je j'ai le TF4 le jeu. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Je j'ai le TF4. Pour un Goti, je trouve ça un peu à chier, ce genre de bug. Mais bon, bref. En vrai, c'est vénère, mais tranquille. Mais tranquille. Tu n'excites pas, Ponce. Sympa. Sympa, sympa. Ça dépend aux yeux de qui, hein. Non, après, si tu rejoins, ça me fera. En cours d'opening. Juste en cours d'opening. Donc, toi, tu es dans la game, là. C'est good. Ouais, c'est bon. OK. Le multi est pas mal bugué. J'ai l'impression... Il y a quelques bugs, effectivement. Après, en vrai de vrai, ça ne dénature pas trop notre histoire, moi, je trouve. Oui, en vrai. Genre, là, il se passe ça, mais globalement... C'est la première fois qu'on a vraiment un bug un peu relou. On doit attendre ce... Ça arrive. En fait, là, c'est la première fois qu'on a un vrai petit crash. Du coup, ça fait qu'on doit se rejoindre, machin et tout. Rien de bien méchant. Voilà. Un autre joueur tend de vous rejoindre, oui. Et c'est good. Non, je rigole, c'est moi, c'est bad. C'est pas moi, l'enfer. C'est pas moi. Ah, je suis là. Oui. Parfait. Du coup, on refait la même chose, voilà. On refait tout la même chose, mais on passe, hein. Non ? Oui, oui, je passe. Vu que c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, on passe. Ensuite, donc, on avait sauté là-bas. On se dépêche, hein, pour vous remettre là où on en était. Je te laisse aller looter, si tu veux. Pendant que moi, je fais le dialogue. Ouais. Ouais, t'as mis dialogue solo, c'est ça ? Oui. Quel smart guy ! Est-ce que je suis le cerveau de la bande ? Oui, je suis le cerveau de la bande, bien sûr. Bon, euh... Vas-y, mets dialogue privé, Florent. C'est bon, c'est mis. Je ne suis pas là pour vous tuer. Ah merde, j'ai le regardé, j'en ai plein de cul. Debout, votre rang n'a pas sonné. C'était ça. Pour les gens qui viennent d'arriver, en fait, on a déjà fait ça il y a deux secondes, le jeu a crash. Et juste là, on refait exactement les mêmes choix de dialogue, etc. Mais on lit pas parce que, bah, on trace quoi. Voilà. Voilà, voilà, on revient là où on était tout à l'heure. On est bon. Putain, tu lis vite, hein. Euh... Mais du coup, j'ai pas eu... J'ai pris la lecture rapide. J'ai pas eu le temps de loot, forcément, vu que je... Quoi ? Mais j'avais pas le temps. Mais mec ! J'avais pas le temps ? Tu crois qu'on a le temps, en fait, on speedrun ? Mec, t'étais à Speedon ou pas ce week-end ? Bah non. Bah ok, bah super. Parce qu'on est là pour speedrun, en fait. Apparemment, il y a une run BG3. Bah oui, mais du coup, je... Je m'en ai évidemment pas regardé parce que... Mais je crois qu'elle dure 8 minutes, un truc comme ça. J'ai un pote qui m'envoye un message, moi, me dis, mec, tu te fais spoil la BG3, non ? Bah je regarde juste pas. Je fais, bah non, c'est pas moi. Et il me fait, mais si, il y a un gars moustachu, c'est le premier rang, c'est toi ? Je fais, bah vraiment. De la lourdeur. J'ai dû envoyer une photo de moi dans mon canap' en train de regarder Stranger Things. Non, c'est vraiment pas moi, moi. Ok, bah go. T'es sorti ? Non, non, je faisais un peu de loot. Il y avait un coffre là-haut, je suis allé le looter. Et je peux sortir. Ça spoil rien. Bah un peu quand même, non ? Des zones, des endroits, des... Ah ouais, j'avoue que... Ah, je suis jamais allé là, énorme ! Ok, voilà, ça c'est très bon, ça. Énorme ! Le speedrun spoil énormément. Oui, voilà, merci beaucoup. Oui, voilà, mais ça paraît évident qu'un speedrun Any% spoil, en fait. Genre, je vois pas comment c'est pas possible. À moins qu'il utilise un truc du jeu. Imagine, bah dans BG3, ce qui serait pas impossible, c'est que t'arrives à finir le jeu, je sais pas, en... T'es dans un dialogue improbable, t'arrives à faire une bonne combinaison. Ouais, mais du coup, tu vois le dialogue, tu vois les personnages, tu vois les zones, tu vois... Surtout sur un jeu à choix, quoi. Ils font bugger le jeu. Et donc là, il fait ce choix-là qui lui permet, hein, tout simplement, de terminer la run. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis, même s'ils font bugger le jeu, enfin tu vois, n'importe quel jeu où qu'elle t'a jamais joué, même s'ils font bugger le jeu, tu te fais spoil. Enfin, t'arrives tout simplement dans des endroits où t'es jamais allé, aussi, quand même. Donc là, passe à gauche du Pilar, hein. Ouais. Cache du Pilar, et on va retenter les dés, hein. Ah, vas-y. Et après... On nous offre une nouvelle chance. Là-bas, du coup, c'était qui ? C'était... T'inquiète, hein, je... Ok, effectivement, ce serait con de lancer le fight, ils sont quand même 5. Oui, oui. Niveau 3, niveau 3. Bon, après, il y a de la grosse. Après, je pense qu'on les lave, mais... Oh, ils sont pas 5, ils sont 7, du coup, apparemment. Ok. Ouais, on est là, peut-être, doucement, doucement. Ça donne envie d'aller voir, quand même, hein. Non, mais vas-y, fais tes dés avant, là. Vas-y, ouais. Fais tes dés avant, là, vite fait. Est-ce que tu veux que je teste ? Parce que je pense qu'en termes d'histoire, j'ai peut-être plus de bonus sur les connaissances, l'intelligence. Non, pas l'intelligence, c'est vrai. Non, certainement pas. Alors... Donc, il y a un petit symbole, on va essayer déjà d'inspecter le symbole. Alors, il faut faire 21, ça semble très difficile, mais j'ai un bonus de 1 à 4, donc easy. Regardez, je lance ce dé, je sais que j'ai réussi. Boum, ok. Oh, mec, pour le clip TikTok, dommage. Dommage, close. C'est insane, hein, mais j'ai 2 dé, c'est exceptionnel. Donc, c'est raté, comme on l'avait dit. Et puis, d'extérité dessiné un autre visage. Alors, j'avais raté ça, pour le coup, je peux le réussir, parce que de 4 à 7... Bon, ça semble tout à fait faisable. C'est raté. Bon. Non, tu rates les deux, c'est dramatique. Donc, on va vomir sur le dessin. Voilà. C'est honteux, c'est honteux. C'est du vandalisme. Je crois que je peux plus le dessiner, moi, c'est fini, tôt, après, derrière. Bon, vas-y, essaye de... De rattraper le coup. Non ! Mais quoi ? Mais... Ah, mais il nous a entendus. En fait, il nous a entendus, il est venu voir. C'est un garde, hein. Attends, mais il est là, là. C'est un garde. Mais, mec, de toute façon, les Gity Yankees, ils sont complètement contre nous. Donc, moi, j'ai envie de te dire, on les fume, on prend l'XP. Bisous, ciao ! Ah, ouais, bon, bah, c'est ciao. Ça te saoule, non ? Oui, 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 attends, t'inquiète, là, je vais le défoncer, j'arrive. Regarde. Lui, je le one-shot. Ok, montre-moi, il se le vient. Alors, je one-shot sur une attaque, c'est ça que je veux dire. Et, boum, voilà, c'est terminé. Et là, après, je peux les laisser venir, en vrai, dans le couloir. Vaut mieux les laisser dans le couloir, je pense. Tu peux complètement les laisser venir. Moi, j'ai mon A ou E. Là, je recule un petit peu. Tu la loot ou pas ? Boum. Non, je ne l'ai pas loot. Très important de looter les morts. Est-ce qu'ils s'avancent ? Ah, ils foncent. Ils foncent, ils viennent tous. Oh, mec. Mec ! You know exactly what I will do. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. On se sait. En revêt. Je rêve, tout le monde m'ignore. Bonjour, Ultia. Bonjour, Ultia. Moi, je n'ai pas le chat, donc je ne vois pas. Ce n'est pas de ma faune. Moi, je t'aurais vu tout de suite. Moi, je n'ai même pas vu ton message. Tu as dit quoi ? Yo, update potentiel, scène de cul, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'était ça. Bon, n'hésitez pas dans le chat à tenir au courant des scènes de cul pour Ultia. Voilà. Oh, là, là, là. Mais dans ce cas, ça, quoi. On n'en peut plus. L'histoire n'est pas que sexuelle. Merde. Chiqué, quoi. Je vais mettre une arme spirituelle au sol qui sera... Mais non. Si, une hache ici. Bam. Énorme. Et c'est une fin de tour. Ah oui, ils vont tous se mettre à foncer. Ils vont tous venir, ouais, je pense. Peut-être pas l'instructeur. Ouah, ils sont tellement packs. Ouais, la zone. La zone ici, hein. Pardon, là. Je suis une petite arme qui vole. Mais là, comme ça, tu la mets déjà proche pour le fight. Exactement. Ils sont beaucoup, quand même. Après, je pense vraiment qu'on les défonce. Surtout qu'on n'est pas trop mal placé. Look at this exceptional move by the French player. What the fuck, bro. Oh la dingue ce que je peux faire, là. Tu veux la mettre où, ta zone ? Tu vas très vite comprendre où je mets ma zone, mon gars. Tu vas très très vite comprendre. Mais ils sont tous là, quoi. C'est... Et après, je vais les renvoyer dedans avec mon tonnerre. Oh là, c'est... C'est une dingue. Regarde bien. Regarde bien. Hop. Ah, tu l'as mis, là. D'accord, ok. Bah, ils sont tous là et moi, je peux les faire reculer. Donc, je me suis dit que c'était ok. Si t'as une bombe de givre pour les faire, tu sais, un peu pour qu'ils puissent pas trop trop bouger, ça peut être exceptionnel. Alors, attends. Moi, il faut du coup juste que je fonce. Non, j'ai pas de truc de... Ah, attends. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Flèche de glace, j'ai quoi ? Électeur de colosse. Flèche de glace, peut-être ? Je peux pas utiliser, c'est une action. C'est une action, j'ai plus d'action. Ok, ok. Après, c'est bien que tu sois là. Parce que ça veut dire que s'ils t'attaques et qu'ils sont cons, ils se mettront là, ils sont toujours dedans. Après, ils vont tous me venir dessus. Là, c'est un peu... Ouais, mais t'inquiète, il y a un broker qui va jouer dans 8 tours. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut. Voilà, avancer, mais galérer. Ils peuvent à peine venir sur moi. Ça se trouve, ils sont obligés de... Non, attends, par contre, c'est dingue. Ça se trouve, ils vont tous mourir à cause de la zone. C'est un truc de fou. Ok, regarde, je me mets là et je pense sur toi, je mets Sanctuaire. Personne ne peut t'attaquer tant que t'as pas attaqué. Dingue ou pas ? Ah bah parfait. Je me mets là, alors. Comme ça, ils vont d'abord venir sur Ysnevir. Ok, bah ils vont pas aller sur Ysnevir vu qu'il y a Sanctuaire, du coup. Est-ce que je le mets, t'es sûr ? Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Ils m'attaqueront pas. Après, on verra, on verra, on verra. Bah en vrai, je pense que c'est bien. Ouais, mais sur Ysnevir, je préfère que ce soit Ysnevir qui soit protégé plutôt que... Tiens, donc là, tu peux pas être touché. Et en plus, bah en vrai, Carla, je vais peut-être lui mettre un petit... Ouais, mais c'est un... Non, je vais rien faire. Non, t'inquiète, elle est bien, Carlaque. Après, j'ai fait quoi faire ça ? Autant quand même le faire, pour le coup. Raté. Raté. Bah tu vois, j'ai bien fait. Ok, à eux deux, ils marchent. Non, mais c'est abusé. Ils se mettent en foncé, là. Ouais, mais ils se mettent mal, mec. Ils se mettent trop mal, ils se mettent trop... Ah, ça leur fait vraiment mal, hein. Ah, c'est... Ah, mais la zone est... Oh là là, oh là là. La zone, elle est abominable. Ça fait cher. C'est l'enfer. En parlant de cette heure, vraiment, c'est l'enfer aussi. Je vais être invoqué un peu près. Un peu près. Ouais, c'est cauchemar. Un peu loin du combat, quoi. Allez. Voilà. Tu sais qu'il peut... Là, mec, si t'arrives à mettre un truc là, c'est... Alors, je peux regarder dans les trucs que j'ai. Toi aussi, regarde si jamais t'as pas des bombes. Avec mon flash, il faut que j'aie un arc. Of course. Risque de tomber à terre. Tu vois, j'en ai une bouteille de graisse à même le sol. Ah, j'avoue que... Je sais pas ça, hein. Je vais mettre derrière le poteau bientôt, je pense. Bulle caustique. Je vais mettre genre là. Ah, j'ai une toile. Attends, j'ai une toile apparemment, on me dit. Une toile. Parchemin d'image miroir. Parchemin de vision. Parchemin d'invocation et mentaire mineur. Moi, j'ai pas grand-chose, moi, pour le coup, qui peut m'aider, qui peut faire un truc cool. Attends. Sors 4ème à gauche, dernière ligne. Quatrième à gauche. À gauche. Ok, et après je tourne. Toile d'araignée. C'est quatrième à gauche. Recouvre une zone de toile épaisse et hautement inflammable, qui ont une chance d'entoiler toutes les créatures prises dans la zone d'effet pendant 10 tours. Ouais, mais c'est concentration, ça va enlever mon adar, je peux pas. Fille-le-moi, file-le-moi. Je peux tout à fait le filer. Il faut que je le retrouve, du coup, my bad. Toile. Hop. Et je te le mets chez Iznivir. Voilà. Donc attention. Par contre, ce que je peux faire là, c'est genre... Qui est le plus fort ? Genre, Ketsk, l'instructeur de combat niveau 5, je peux le faire reculer dans la zone. Ah merde, j'ai fait nain. Ah. Pardon, je l'ai mis sûrement en croyant qu'après, je pouvais lancer le sort. Ah. Ah. Je... Ah. C'est pas si bien joué. Allez, fin le tour. Après, j'en ai pris deux, quand même. Ouais, c'est bien joué, ça. J'en ai pris deux. Ça, c'est bien joué, ça. Les deux. Ça, c'est bien joué de ma part-fense. Je vais peut-être lancer ma graisse, moi. Moi, je lance ma graisse. L'enfer du mou, putain. T'inquiète, t'inquiète, regarde bien. La graisse. Bam, à terre. Eh bah, ça a touché ce que je n'avais pas touché. Ouais, bah, c'était le... Eh bah, voilà. Ouais, c'est ça que je voulais faire, le gars. Voilà, voilà. Après, ils se deviennent de la magie. C'est vrai que forcément, c'est pas sur à quoi ils peuvent s'attendre, quoi. Ils sont à terre, ils foncent. Ah, ils ne peuvent pas m'attaquer. Oh, l'autre, il retombe. Puis, je peux le refoutre dedans. Il y a de la graisse de partout. Ils sont... J'adore ce que je fais. C'est bon. Ils sont complètement stuck, ça me détruit. Attends, la toile que tu as fait... Mais oui, ça l'enflamme, attention. OK. OK. C'est pas... Ça leur met des dots et tout. C'est pas si horrible. Non, non, c'est pas horrible. C'est juste... Attention à vous aussi. OK. Voilà, voilà. Le combat, tu pourras, il me termine dans le couloir. Pas tant que ça. En vrai, t'as plutôt bien amené le truc, en vrai. C'est clair. T'as bien géré. Là, ils sont tous groupés. Ils sont tous midlife ou... Même plus. Enfin, même plus. Ils sont quasiment là. Je crois qu'il y a un bye. Lui, il est quasi... Lui, il n'a rien pris. Comment ça se fait ? Je fais un rayon de soleil, mec. Je l'ai attrapé. Un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Mais en fait, je ne comprends pas trop la zone, juste. J'essaie de comprendre le rayon traçant. C'est un tout droit et tous les gens dedans, ils vont prendre... Oui, c'est ça, exactement. En vrai, t'as une belle brochette, là. Allez, je will. Ah oui, non, c'est celui-là. Pardon, non, c'est l'arme. L'arme que je viens d'avoir, c'est ma nouvelle arme. C'est ça, en fait. Oh, mec. Oh, désolé si... Ah oui. T'es prêt ou pas ? Vas-y. Tu touches tes alliés. Ouais, mais... Ouais, mais c'est pour... Non, mais non, il n'y a pas de TK. Ça n'existe pas. T'es sûr ? Oui, t'inquiète. Allez. Ça touche un peu. Ça touchotte. Ça touchette. Ça touchette. Ça touchette. Ça touchette. Mais t'inquiète, 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 parce que le groupe sera soigné. Le groupe sera soigné. Parfait, merci. Voilà, c'est un peu touchette, mais rien de bien grave. C'est touchette. Vous en faites pas ! On a pas mal. Oh, quitte la fin d'un d'art. Ok. Raté, raté. Ok. Alors, est-ce que cette H va pouvoir mettre le moindre coup ? Alors, la H vraiment qui arrive. Toujours pas. Toujours pas. Elle est là, mais non. Malheureusement, elle n'aura pas à la portée. Quel dommage. On attend des renforts qui arrivent jamais. Hommage. Instruction mentale sur les deux. Raté. Gros de nage. Tu fais quoi, toi ? C'est... Ah non. Attends. Oh, le placement. Oh, le placement. Attention. Attention, stratégie. Tu vas vite comprendre. Lui, je vais le remettre dans la zone. Je vais lui faire comprendre qui je suis, ok ? Qui tu es. First jump. Oui. Déplacement. Je vois l'adversaire. Je me retourne contre lui. Un, deux. Je te remets dans la zone. Ha ha ha. Jeu fin de tour. Jeu fin de tour. Jeu fin de tour. Elle. Je l'ai fini. Voilà. Ciao, bitty bye. Ah mais il reste qu'un. Ah ouais, non, on les a plus le vert en fait. Ouais, c'est pas si mal. Ok, et elle, en vrai, est-ce que je la tape ? Je l'utilise un point de ki pour la taper. Voilà. Voilà. Allez, fin de tour pour ici. Mais tu tapes au sol là ? Ah non ? Il y avait une ennemie au sol. Tu tapes le sol, bro. C'est un pote ça, je crois. Mais il est trop bien. Allez, l'arme va-t-elle toucher ? Est-ce que tu veux... Non, alors c'est... Est-ce que tu veux que j'enlève la zone peut-être ? Oui, on peut là où on en est. Je pense que... C'est juste que ça va être... Après, nous tous, ça va être à lui de jouer. Ça va prendre des dégâts, donc... Ah oui, c'est vrai. Non, mais en fait, ça peut... Ah, mais après, ça le terminera pas, quoi qu'il. Quand je tente un truc... Ah, bah, peut-être garde la zone alors. Ouais, je garde la zone. Je garde la zone. Fin de tour. Bah, me tuer. Ah voilà. Ah là là ! Attends, 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 j'enlève la zone. Ah là là ! Mec, le fight était easy. Ah franchement, on les a maravés. Et on a pris un level up. Ah oui ! Le level up. Bien sûr. Bon, bah là, on a vraiment démoli la game. Ah ouais, avec les zones et tout, là, c'était... C'était un peu vénérant. Note concernant l'anatomie des flageurs manteaux. Ah, intéressant. Hum hum. Bien. Ok, il y a une arbalète verte. Peut être intéressant, ça. Peut-être. Hum hum. C'est l'épée longue, ici. On aurait pu y avoir un moment tellement différent, à cet endroit. Si on avait décidé plutôt d'être amis avec les Guitianquis et... Fin, décider. Ils ont été très violents envers nous, quand même. Je trouve. Ouais, on aurait pu, en vrai, jouer le jeu avec la haie à côté de nous et d'être à fond là-dessus, tu vois. Réel, Harry. Un petit F5 ? C'est fait, mec. T'es... Ouais, t'es en train de... T'énoncer des facts. Juste, mec, t'énonce des faits, en fait. C'est... Tu es... Tu es... Factuel. Tu es factuel, mec. Juste, t'énonce des faits, mec. Hum... C'est une salle de classe. Ah ouais, on n'est pas allés dans les mêmes écoles, hein. Oh, c'est quoi, ça ? Y'a un... Y'a un truc de connu. Les Guitianquis, c'est des xénophobes fascistes, en vrai. Bah oui. Oui, mais bon, après... Ouais, après, est-ce qu'on a des... Enfin, c'est ce que vous pensez, c'est vos conceptions occidentales des choses. Ça, c'est... C'est pas tant que ça, non plus. Après, tout dépend du caractère du personnage que vous voulez donner. Si vous voulez faire un personnage qui est un peu dans ce mood-là, bon, est-ce que les Guitianquis sont... Si infréquentables. Je crois que c'est... Y'en a des biens, c'est ça. Enfin, je veux dire, tiens... Oui, not all Guitianquis. Est-ce que tous les Guitianquis étaient fascistes ? C'est ça aussi, le truc. Not all Guitianquis. C'est ça. Not all Guitianquis. Après, bon, oui, c'est le genre d'univers où tout le monde est relativement raciste, en soi. Enfin, je veux dire... Oui, je pense qu'effectivement, la conception d'universalité dans ce genre d'univers est quand même illimitée. Ça semble compliqué, oui, effectivement. Ok, très bien. Après avoir chié sur le tableau de leur déesse et puis après les avoir tués la classe... Il a littéralement chié dessus, il a littéralement déféqué sur la peinture. C'est du caca. Eh bien, moi, je t'invite à aller en bas pour aller voir justement l'appareil de purification. Oui, tout à fait. Alors, attends, il y a une pièce qu'on n'a pas visitée, il me semble, la pièce avec les... Tout à fait. Ah, mais attends, le level up. Réel Potter. Réel Potter. Tu commences, je commence ? Je peux commencer. Tu commences. Moi, ça va aller vite en général. De toute façon, c'est toujours la même chose avec les moines. Vas-y, vas-y, vas-y. En général, c'est rapide. Non, en fait, ça ne veut rien dire. Je pense que ça dépend vraiment des levels. Arrête. Arrête, Rive. Tu vois bien. Tu vois bien. Arrête. Je passe du niveau 38. J'ai 38 de PV à 45. Aptitude de classe. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Déplacement sans armure améliorée. Votre vitesse de déplacement augmente de 4,5 mètres tant que vous ne portez pas d'armure. Donc, c'est assez stylé. Frappe de ki. Vos attaques à main nue sont considérées comme étant magiques. Pour ce qui est d'outrepasser la résistance et l'immunité de vos adversaires contre les dégâts non magiques. Ça va t'es dessin. Ouais, stylé. Ouais. Aptitude de sous-classe. Manifestation du corps. Vos mains ponctionnent le ki de vos adversaires. Vos attaques à main nue infligent 1 à 4 points de dégâts nécrotiques supplémentaires. Trop bien. C'est un gros levain à page pour toi. Esprit. Ouais, effectivement. Accès plénitude physique. Et attends, j'ai un passif. Attends, c'est quoi les deux autres aptitudes de sous-classe, le rose et le jeu ? C'est en fait manifestation de l'âme. Vous frappez plus fort en parvenant à utiliser le ki qui vous entoure. Vos attaques à main nue infligent 1 à 4 points de dégâts radieux. En fait, c'est des types de dégâts. C'est soit des dégâts psychiques, soit des dégâts radieux, soit des dégâts nécrotiques. C'est à toi de choisir ou c'est en fonction de qui tu tapes ? C'est en fonction de... Non, je crois qu'il va falloir que je choisisse, à mon avis. Ok. Et après, plénitude physique. 18 points de vie récupérés vous permet de récupérer la moitié de vos points de ki et d'entrer... Ah, ça c'est stylé en vrai. Et d'entrer dans un état de plénitude tel que vous regagnez des points de ki et bénéficiez d'une action bonus. Exceptionnel, ça. Exceptionnel. Ça dure 3 tours, alors je sais pas comment... Ah ok, c'est fait. Ok, très bien. Ok, tu switch. Tu switches de l'un à l'autre selon tes adversaires et en fait c'est un passif, tes dégâts supplémentaires. Et donc ce passif, tu peux le modifier, tu sais, dans l'onglet passif. Ok, d'accord. Très bien. Alors, du coup, ici, on a aptitude de barbare. Donc je passe à 65 points de vie. Aptitude de classe, vous pouvez désormais faire appel à votre rage plus souvent, entre deux longs repos. Aptitude de sous-classe, votre rage est telle qu'elle repousse toute influence extérieure. Tant que vous êtes dans cet état de frénésie, vous ne pouvez pas charmer ni effrayer. Être charmé. Pas être charmé, pardon. Ni effrayer et apaisement des émotions ne... Ah bah ça c'est bien. Je suis plus... Si quelqu'un essaie de faire ça sur moi, je suis tranquille. Mais alors du coup, dans mes passifs, est-ce qu'il faut que j'aille... Ah c'est à moi de l'activer du coup ? Ouais, et je crois que t'as l'onglet passif que tu peux modifier plus ou moins quand tu veux en fait. Dans le fight et tout. GG en tout cas pour ce level up. Tout à fait. J'avais pas l'onglet passif en fait dans le... T'as l'onglet ? Dans mes trucs. Ah bon ? C'est peut-être parce que c'est la première fois que t'as un passif ? Ouais c'est... Non, première fois que j'ai un passif activable il me semble. Parce que tu vois, genre activer, désactiver les attaques non létales, c'est ce dont je te parlais aussi. Tu peux mettre ce passif pour que quand tu fight, tu ne tues pas les gens tout en mettant quand même fin au combat, en les mettant KO tu vois. Ah d'accord. Voilà. Il faudrait que je personnalise mes barres de... Parce que là je vais sûrement oublier à chaque fois quoi. Ok, bah tu peux y aller bro, moi je vais regarder vite fait si je peux. Vox Machina. Tu vois là déjà c'est chiant, je ne peux pas déplacer ça comme ça. Eh bah je fais mon level up. Vas-y bro. Euh... Nail qui commence ici. Boum. Occultiste de niveau 6. Pareil, je gagne des PV. Aptitude de sous-classe. Dans le cas d'une réaction, vous pouvez imposer un désavantage sur un jet d'attaque, vous prenant pour cible. Si l'attaque rate, vous bénéficiez d'un avantage sur votre prochain jet d'attaque contre votre agresseur pendant un tour. Ok. Très bien. Je peux apprendre un nouveau sort. Très bien aussi. Hypnotise les créatures qui voient le motif, elles se retrouvent incapables de vous attaquer. Ok, j'ai un truc qui peut hypnotiser en zone. Pas mal. Ah ouais, toi t'as des sorts à chaque fois. Oui, c'est... Bah après, je n'ai que ces sorts quoi. Mais oui. Moi j'ai mon corps, bien sûr. T'as tout ton corps, mec. Qu'est-ce que j'ai ? Confère la faculté de voler à vous ou à un allié. Ah, je peux mettre vol sur quelqu'un, mais c'est aussi de la concentration. En fait, ah oui, j'ai le contre-sort, c'est vrai. Contre-sort. Je vais prendre le contre-sort, c'est vrai que je l'ai pas... Mais c'est trop fort. Genre à chaque fois qu'il y a un sort, on va me proposer si je veux l'enlever ou pas. Enfin, ça va me coûter un niveau 3 d'emplacement de sort, mais... Ouais, ouais, je le prends, je le prends, je le prends. Tous les jours. C'est parti. Contre-sort. Régale-toi, mec. Ok, maintenant, ombre au cœur. Ombre au cœur. Un emplacement de sort de niveau 3 en plus. Charge de conduit divin en 1 en plus. Parfait. Aptitude de sous-classes, soigner les autres. Vous soignez également. Incroyable. Pas plus besoin de se soigner, grosso modo. Quand vous lancez un sort de soin de niveau 1 ou plus sur une autre créature, vous récupérez un nombre de points de vie égale à 2 plus le niveau du sort. C'est très bien. Ça me soigne quand je soigne des gens. Je suis très content. Parfait. Eh ben voilà. Nous sommes plus forts. Merveilleux. Nous sommes meilleurs. Ah. Nous sommes juste meilleurs. La chérie tient contre ça. En fait, j'essaie de faire ma petite barre personnalisée. Il faut que je regarde comment je peux la faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'ai ça, 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 ça. Tu n'as pas préparé tes sorts et combres au cœur. Ça veut dire quoi ? Tu peux choisir un peu les types de sorts qu'elle veut. En fait, quel genre de sort t'as envie de mettre à quel endroit ? C'est toujours pratique, quoi. En fait, est-ce que quand tu prépares tes sorts, c'est-à-dire que c'est des sorts que tu vas pouvoir utiliser lors des prochains combats ? Ah oui ! En tout cas, ils sont très bien mes sorts. Je ne veux pas changer. Non ? Chobot ? Les types de sorts que tu veux jouer. Oui, mais je ne vais pas changer parce que je monte un niveau. Ça me va très bien ce que j'ai. Ah si, je vais mettre contre-sorts du coup. Contre-sorts. En tout cas, je peux juste cliquer pour le mettre comme ça. Je suis obligé de... Je vais de remettre mon message, mais si tu veux modifier l'emplacement des choses dans les bars. Oui, je peux délock, ouais. Je peux délock, je peux délock, ouais. Ça, c'est ce que j'avais vu, effectivement. Attends, mais il est où mon contre-sorts ? J'essaie un peu de mettre en place tout. Ah merde, je suis sur mon cœur. Ça, je ne comprenais pas. Pas bad. Énorme. Le seul truc, c'est que mes objets, j'aimerais bien les mettre à un endroit... En fait, j'aime bien comment ils étaient positionnés mes objets. Je ne peux pas juste mettre... J'ai rien à faire, du coup. On ne peut pas. Juste changer la disposition des objets, ici. Tout est sûr. Genre, tu sais, si je veux juste mettre, par exemple, la fenêtre objets, si je veux la mettre dans personnaliser là, là. La fenêtre objets. Ça, j'aimerais bien la mettre... Ou rajouter ma fenêtre de passif, ici. Mais c'est vrai que ce n'est pas très bien fait, quoi. Enfin, pas très bien fait. Si, c'est bien fait, ça, en coté, bien sûr. Mais... Tu vois, mes trucs passifs, ici. Sinon, je peux faire ça comme ça. Comme ça, j'ai mes sorts, là, et mes objets, ici. Enfin, bon. Dans l'absolu. En fait, j'aime bien avoir tout sous les yeux. Mais après... En fait, quand tu gagnes un emplacement de sorts supplémentaires, en fait, ça te le met automatiquement. Genre dans les sorts à utiliser. Parce que j'ai l'impression que je n'avais pas m'en simuler. Et ça me l'a rempli. En fait, dans tes sorts, tu peux les... Ah ! Ah si, j'avais peut-être déjà m'en simuler. Je ne sais pas. Bah, de toute façon, on change quand on veut. Oui. Non, non, mais c'est juste que, en gros, enfin, je ne vais pas passer ma vie à préparer mes sorts. Oui, en fait, dans les personnalités, tu peux changer quand tu veux, en fait. En fait, c'est juste que dans les failles, tu ne peux pas changer après, quoi. Oui, sauf en combat, bien sûr. Mais du coup, j'aime beaucoup les sorts que j'ai. Ils me plaisent énormément. Tu mets des parchemins et potions dans le sac, ça te prend que l'emplacement du sac dans ta barre. Ça te fait de la place. C'est quoi en dehors de combat ? Tu as une icône en double sur ta barre personnalisée. Genre deuxième colonne en partant de la droite. Peut-être le C-Cité. Une icône en double. Ah ! Genre deuxième en partant de la droite. Non, je n'ai pas en double, en vrai, je ne crois pas. Sinon, de toute façon, si tu es allé en double, ça te le replace. Je crois. Genre celle-là ? Celle-là ? On peut faire ça, je pense. Moi, c'est une main de nuit à une armée, moi, celle-là. Ok. J'ai mis ces cités ou autre là. Ok. Ok. Eh bien, du coup, on peut aller ici. Je peux ouvrir la porte ? Let's go. Ah ! Bonjour ! Mes vies ! Alors, ils ne nous ont pas encore vus. F5, 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 F5. Ils ne nous ont pas encore vus, mais est-ce qu'on peut avancer sans que le combat se déclenche ? Non, c'est littéralement impossible, mec. À moins qu'on se cache et qu'on regarde un petit peu les zones. Mais parce qu'apparemment, c'est ici que se cache quand même l'appareil de purification derrière cette porte. Tu vois la porte ici, tout en fond. Et moi, j'avoue que l'appareil de purification, ça peut m'intéresser. Bien sûr. Tu t'es caché. Oui, alors attends, je regarde si je peux. Est-ce que j'ai une potion d'invisibilité ? Ah, mais oui, mais en fait, on a beau se cacher, frère, il ne se... Mais il nous voit. Attends, 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 on peut peut-être TP. Oh la dingue, on peut peut-être TP, genre, là. Tu remets la porte. Ah. En attendant. Non, mais en fait, en fait, mec... Ah, j'ai peut-être appuyé sur clic gauche sans faire exprès. Non, c'est bon. Putain, je panique, frère. Le truc qui est en train de se passer, c'est que si on veut aller voir vraiment là-bas le truc de purification, on est obligé de les passer eux. Et c'est comme tu veux. Moi, je pars du principe que de toute façon, les Glitianquis, mec, ils vont tous nous attaquer, c'est fini. Genre là, on ne peut pas parler avec personne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, le truc, c'est qu'il faut qu'on passe la porte parce qu'au moins qu'on puisse se déployer, se cacher, etc. Parce que là, ils sont combien ? Ils sont un, deux, trois, quatre. Ils sont quatre à pouvoir se battre au corps à corps. Cinq, six. Il n'y a qu'une arme à distance. Il y a des mains spectrales aussi qui ont l'air de se battre aussi. Moi, je te dis, eux, on les démolis. On est niveau six. Il y a trois niveaux trois, trois niveaux cinq. Moi, j'y vais et ça se trouve, ils ne me diront rien. Allez. Mais c'était tellement évident. Ce que je te propose, c'est qu'on ferme la porte et on les laisse venir. Et on les laisse venir et tu mets ta zone. Et ils sont obligés de passer la porte. Et tu mets ma zone comment ? La porte est fermée. Et bah, on recule tous et tu mets ta zone genre ici. Mais je ne la mets pas tant qu'ils ne viennent pas. Où tu la mets, là ? Tu peux réouvrir la porte, si tu veux. Si c'est que ça. Voilà, je te réouvre la porte. C'est juste qu'en ouvrant la porte, effectivement, je peux mettre la zone. Voilà, et tu peux mettre la zone là. Voilà, et je fais fin de tour, moi, de mon côté. Alors, je n'ai plus d'emplacement de sort de niveau trois. Il n'y aura pas de zone. Ah, il s'est tp. Mais non. Mais. Chat. Je suis le jaguar. Moi, il n'y aura pas de zone, frérot. Raté. Ah, tu n'as plus de sort de zone ? Non. Grandiose. Grande des rogador. Après, je peux faire un nuage quand même qui les aveugle. Ça peut nous mettre bien. Ok. Peut-être faire ça. Après, attends, peut-être qu'ils avancent, non ? Bah, ils vont avancer dedans. Je vais mettre au moins sur les deux qui sont là. Ok, ok, ok. Tu vois. Repos court. Repos court, ça me met très bien. Mais on ne peut pas pendant le fight, si ? Non, on ne peut pas. Ouais. Non, on ne peut pas. Enfin, en combat, bah oui, c'est ça. Non, mais on va tenter. Tranquille, ça met un peu de défi. On va tenter. Regarde, je mets une zone ici. Ah, comment ça a engagé le combat ? Bien sûr que j'ai engagé le combat. Ah, mais nous-mêmes, on ne les voit plus, là ? Ah, mais ils étaient... Ah, si, quand même. Si, si, on les voit, on les voit. Nous-mêmes, on ne les voit plus. Non, mais attends. Très bien, ça s'est fait. Ah, vous n'étiez pas dans le fight depuis tout à l'heure. Énorme. Non, mais c'était le but de le rejoindre aussi, quand même. Énorme. Ok, là, je vais attaquer avec mon Diable Otin, qui va quand même mettre une belle presse. Il s'est mis invisible. Je me suis trompé de bouton, c'est insane. Ok, ça vous avez rejoint le combat, tu m'étonnes. Tu m'étonnes ? Tu m'étonnes. Il ne l'avait pas vu au final. Mais même eux, ils ne voient plus. Ceux qui sont... En fait, il y a une fumée. Et même ceux qui sont derrière la fumée, ils ne voient plus. Non, ils ne sont pas aveuglés. Ils ne sont pas aveuglés. Pas sûr. Après, est-ce qu'ils voient à travers le... Je pense. C'est la question. Est-ce qu'ils se ne vivent ? Tu vas sauter dans le tas ou pas ? En vrai, j'étais plus en mode, on va les laisser avancer. Ok. Au moins, ils laissaient avancer là. Comme ça, ils s'enfilent les uns après les autres dans la porte. Et puis, ya, ya ! Et je les enchaîne, tu vois. Ok, très bien, très bien, très bien. C'était un peu la tactique que j'avais imaginée dans mon cerveau de fin stratège militaire. Je comprends, je comprends qu'il est en plus assez intelligent. Oui, oui, vraiment. Je suis quelqu'un d'assez bouillant en termes d'intelligence. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, regarde bien, regarde bien cette chemin interrompue. Évidemment, chemin interrompue, c'est ici qu'il faut aller. Voilà. Et là, tu n'as plus de chemin interrompu. Tu vas faire un petit effort, voilà. Tu vas envoyer ça. Je vais me casser les couilles. Comment ça, chemin interrompu ? Je ne comprends pas. Parce qu'elle ne voit pas. Tu veux tirer où ? What do you want to spot ? C'est la zone. Oui, mais pourquoi des fois ça marche et des fois non ? Tu veux tirer là ? Regarde, genre, elle, c'est un peu bizarre. Je ne comprends pas trop. Parce qu'en fait, elle ne voit pas avec le nuage. Oui, mais des fois, elle ne voit pas et des fois, elle voit. Parce qu'elle dépasse un peu, je pense. Elle voit, elle ne voit plus. Elle voit, elle voit, elle voit plus. Elle voit, elle voit plus. Elle voit. Elle voit plus, elle voit. Elle voit, elle voit plus. Elle voit, elle voit plus. Qu'est-ce qui... Mais attends, mais qu'est-ce qui... On voit un petit peu ou on voit plus ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il ne s'est rien passé. Je n'ai rien compris. Donc là, ils vont avancer. Ils t'épèrent là. Ah, mais c'est que des magiciens. Oh, l'idée de merde de les laisser avancer. Quelle erreur. Ils sont tous magiciens. Immobilisation. Sur nous trois. Moi, je n'ai pas de zone. Donc, c'est nickel. On ne peut pas passer à cause de... Ça me tue de rien. Nickel. Je propose juste de fermer la porte. Et puis voilà, fin de temps. C'est vrai, ils sont obligés d'avancer. Ok. Ok, je comprends. Ouais, mais du coup, je ne peux rien faire. Mais juste, on les attend. Juste, on les attend. Juste, on les attend. Bah, moi, je vais reculer alors, si on les attend. Il faut rester là, moi. On les attend, du coup. Ok. Et quand ils passent la porte, on les tape. Et de toute façon, on ne peut pas passer. Parce que de toute manière, il y a Ombre-Cœur qui est paralysé. Je mets une image de moi ici. Vas-y, une image de toi. Une image de toi. Mais pourquoi il a disparu ? Je ne m'oublierai jamais. Mais mec, je ne comprends pas ce qui se passe. Je viens d'appuyer sur un bouton. Ça a appuyé. Ça n'a rien fait au final. Il s'est passé pareil tout à l'heure. Je crois que le fight, il est bugué, mec. Mais si, tu as une image, là. Tu as une image de toi, elle est là. Une image de toi. Elle est ici. Mais pourquoi ? En vrai, je ne comprends pas. Ils l'ont perçu à travers la porte. Je crois que c'est ça. Ce sort peut-être lancé, même si vous êtes résidus au silence. Lancer ce sort ne révèle pas votre présence. Créer une illusion, incitant les créatures proches à aller voir de quoi il s'agit. Ouais, c'est un peu... Enfin, moi, en tout cas, l'image que j'ai de toi, elle est là, quoi. Elle est gravée dans... Mais pourquoi ça a mis un petit chat qui a disparu ? Et pourquoi, tout à l'heure, quand j'ai dit que c'est mon sort, mon sort est parti, mais pas parti ? Non, c'est bizarre, là. Et laisse-les avancer. On va les laisser avancer. Tout à l'heure, j'ai attaqué là, ça n'a pas marché. Là, je ne comprends pas. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, vas-y, on va les laisser avancer. Vas-y, vas-y, vas-y. Franchement, je ne capte pas trop, j'aboue. Ok, ok, ok. Mais quoi ? Dinguerie. Allez. Ah, putain. Il fonce sur lui, mais ça ne vaut pas le coup. Ah bah non, je ne pensais pas qu'il foncerait sur lui, je pensais qu'il viendrait vers nous. Le diablotin, merde ! Mais ce combat est nul à yèche, c'est insane. Tu sais qu'on ne peut pas passer parce qu'en fait, on est bloqué par Ombruka. Elle est route, donc elle ne peut pas bouger. Ouais. Ok. Donc, on est pris à notre propre jeu. Ils sont tellement forts. C'est une partie d'échec qu'on ne peut pas gagner. Ils sont trop forts. Ils lisent dans notre partie alors qu'on voulait ouvrir avec une scie silène renversée. Ils commencent à nous répondre avec un double rock. Je ne sais pas quoi faire. En plus, c'est trop con parce qu'on avait vraiment des petits repos. On avait plein de trucs dispo. Vraiment, on avait tout. Ah, bah voilà. Tu vois, le double coup critique. Bah génial. Le double... Oh là là, l'ego d'Ombruka qui nous bloque. Putain, c'est clair. Ouah. Bon. C'est que... En vrai, ça se passe bien. Bah, c'est abominable. Moi, je n'ai encore rien fait avec mes persos vu que tu as fermé les portes à chaque fois et que je suis distance. Ouais, ouais, ouais. Donc, nique. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Hum, 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 hum. Mais après, on broker, on ne nous gêne plus. On peut marcher dessus maintenant. C'est vrai. Merde, mais putain. J'en ai marre. Je me déteste. C'est bien joué. Ah, t'as fait... Mais pourquoi t'as... Mais je ne veux pas faire ça. Ça fait trois fois que je le fais dans ma vie. Jean-J-Pepe. Je ne veux pas faire ça. Tu comprends ? Après, 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 je les ai un peu décalés. Je les brain un peu, tu vois. C'est-à-dire que là, ils sont en mode, mais je ne comprends pas trop. Je t'efface une créature. Bon, là, du coup, moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est faire reculer cette personne. Un. Non. Alors, avant. Oui, pardon. Non. Ouais. Annuler. Annuler. Voilà. En fait, je ne peux rien faire. Laisse tomber. Un, deux. Voilà. Il n'y a plus d'emplacement de sort et tout. Après, je peux quand même faire ça, tu vois. Mais c'est tout. Voilà. Fin de tour. Après, je peux mettre... Ouais. Non. Ok. Super. Là, il y a Grimishka qui est arrivé, lui. T'as vu, il y a un Grimishka qui est arrivé. Grimishka ? Grimishka, ouais, là, ici. Ah, putain, fais attention, il ne faut pas attirer de magie contre eux. Ah ouais ? Bah, tu sais, ils se multiplient. Ils ont ça aussi ? Enfin, ils ont des passifs bizarres. Réagis à la magie proche, ceux qui le rendent instable. Oh. Bon, est-ce que je rentre dans le tas ? Ou est-ce que... C'est bon, ça va deux secondes de fermer la porte tout le temps, là. Je sais pas. Parce que sinon, je ferme la porte pour réanimer Ombroker, quoi. Tu peux, ce tour-là, pour réanimer Ombroker ? Il y a ma petite gargou qui fait diversion. C'est assez stylé, en vrai, ce qu'elle fait. Je réanime Ombroker. Ombroker, il faut qu'elle s'écarte de là. Ah, de toute façon, il faut pas qu'elle reste là. Tout à fait. Et je peux sauter au-dessus d'Ombroker ? Voilà. Boum. Allez, casse-toi Ombroker. Comme ça, je lui boke pas l'entrée. C'est... Ah ! Oh là là, il l'a grossi. Ah, il l'a... Non, il l'attaque ! Bah, attends. Ils sont pas... Ils sont pas ensemble. What ? Ils voulaient triggerer un truc, ouais, ok, mais... Mais quoi ? Incroyable. Ça part en couille, là-bas. Gardons la porte fermée. Gardons la porte fermée. Nous voulons jamais cette porte, c'est très bien. Il se fait entendre, donc, c'est royal, là. C'est royal. Est-ce que ça se passe bien chez vous ? On voit très bien, battez-vous. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Oh, le tank. Oh non, ils ont tué Grimish. Oh non, ils ont tué Grimishka. Ok. Ombroker, je t'en conjure. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Voilà, Ombroker qui recule, hein. Et puis là... Non, c'est important. En tout cas, c'est un fight épique, comme vous les avez vendus dans cette aventure épique. Tout le monde va reprendre un peu de vie. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Ok. Ça se heal. Ok, ça rouvre là-bas. Ah, tu vois ? Et maintenant ? Et voilà ! Dans ta gueule ! Il s'est très bien joué. Tu refermes après. Je referme, mais on l'a marrave. Regarde. Et moi, je continue à attaquer en scret de ce côté-là ? Voilà. Oh, j'ai attaqué le candélabon. Oui, bravo. Il a attaqué le bougeoir. Oh non, le bougeoir maison du monde ! Oh, le candélabre, il a pris sa part ! Oh non, le candélabre maison du monde ! C'est pas possible, j'en ai payé une fortune ! Je vais le mettre sur le bon coin. Mais regarde, je l'ai fait courir. Non, mais tu sais que cette petite bestiole nous fera gagner ce fight, c'est pas une vanne. C'est une catastrophe. Provoque une attaque d'opportunité. Il va nous faire gagner ce fight, bien sûr. Attends, attends, attends. Provoque une attaque d'opportunité. Mais ça, c'est pas le problème, c'est pas le problème. C'est pas le problème, regarde. C'est pas le problème. C'est pas le truc le plus chiant du fight non plus. C'est pas le souci, en fait. L'attaque d'opportunité. L'atteinte d'opportunité. Sans, j'ai bien... Oh ouais, ok. Pardon, ça prend un peu de temps. Où est-ce que je peux les faire courir ? Parce qu'il faut quand même que j'ai... Ouais, au pire, là. Pas de... Raté. Voilà, 9, super. J'ai un PV. Et là, du coup, tu peux y aller. Allez, du coup, ouais. Super. Allez. Lit, pompon. Qu'il n'y a pas assez de déplacement. Mais je lis, j'ai vu, vous en faites pas. Je réfléchis, c'est juste. C'est dans la tactique, c'est dans la tactique, en fait. C'est moi tranquille. C'est moi tranquille. Vous croyez que les peintres, ils expliquent ce qu'ils font avant de faire une peinture ? Ouais, c'est ça. Et puis après, ils expliquent. À un moment donné, on va pas commencer à dire... Alors, lui, je peux le faire retourner chez lui directement. Ok. Regarde bien. Les lit, pompon, mais je... Mais le pauvre... Mais il ne sait pas lire, en fait. Il vous le cache. En fait, c'est ça qui est insupportable. En fait, il ne sait pas lire, il est illettré. Donc arrêtez de l'attaquer sur ça. Tu peux fermer la porte. Oui, la vie dans les quartiers nord d'Avignon, ça n'a pas été simple. Ah mais merde, on aurait dû la laisser de ce côté-là. Mais les quartiers... Bah pour eux. Bah tu peux attaquer... Comme ça, on fermait la porte et on l'a marre avait. Ah... Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui. Mais c'est dingue, ça. Après, là, c'est tuable et fermable. Ouais, je vois ce que... Ouais. On va voir. Ok. Il va peut-être attaquer le candélabre, lui aussi. Je ne me protège plus. C'est ça, le truc, c'est que ça me protégeait. Ah bon, ça ne te protège pas ? Je ne te rends pas compte. Bah là, je croyais que tu étais de l'autre côté de la porte, quand même. Alors, attends, je tente un truc. Ouais, d'accord, il y a un bout de bras qui sort. On va me dire, mais ça s'appelle un bug, quoi. Bref. Regarde, je vais faire un truc. Voilà, et tu recules ferme. Ouais, là, je recule. Royal. Journal de mise à jour ? Attends, quoi ? Qu'est-ce que ça a dit ? Le gustile Stornugus, la doctoresse, a été vaincue, mais il existe peut-être encore un moyen de faire fonctionner l'appareil de purification. Merde. Ah, mais de toute façon, on était obligé de se battre contre elle. Ouais, 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 on va trouver. Franchement, il y a zéro regret. Non, non, mais on va trouver. Ouais, je pense qu'en lootant Gustile Stornugus, on va trouver un truc. Ok, elle ouvre. Et là, il ouvre. Et là, tu fais quoi, bouffon ? Est-ce qu'il ne peut rien faire, là ? Ah, voilà, tu vois ? Et là, mon plan commence à se mettre... Ah, bah non, parce qu'il retourne encore vers le diablotin. Non, mais ce diablotin est en train de faire une masterclass. C'est pas une vanne, hein. Il nous fait gagner un temps incroyable. Lui, il a 60 points de vie. Donc, lui, on peut fermer la porte. Ah, nous de bouffonnes. La porte est fermée. À nous deux, cow-boy. Ah, c'est ça, ouais. Bah, attends, mais par contre, tu le démolis, mec. Je l'ai démoli. Regardez le plan. Et voilà, maintenant, le chef, il est en train de se faire marave tout seul dans un coin. Et voilà, coup critique. Bon, c'est pas grave. Bon, on n'a plus de vision, du coup. On n'a plus de vision. On n'a plus la visu. On n'a plus la visu. Cela dit... Pourquoi tu veux terminer le mec à mes pieds ? Tu penses ? Non, pour moi, il faut soigner, là. Toujours, hein. Ah oui, toujours. Après, tu peux soigner bien. Après, nos PV ne sont pas au max. Moi, je soigne. Exactement, exactement. Moi, je soigne, je soigne. Ça, c'est mon healer, ça. Ça, c'est mon soigneur, ça. Bien sûr. Bien sûr. C'est fou d'être altuiste comme ça dans les jeux et pas du tout dans la vie. Quoi ? Je rigole. Quoi ? Je rigole. Ok, go. Le mec règle ses comptes sur ses parties de jeu de trôles. J'ai encore une action bonus. Mais c'est la raison pour laquelle je te mettrai un Sanctuarize, Neviens. Comme ça, tu ouvres la porte, tu rentres dedans. Sanctuarize-moi le fion et je suis prêt à rentrer dans... Et tu es sanctuarisé. Je suis sanctuarisé. Je vais sanctuariser. Moi, de mon côté, je le termine. On est d'accord ? Ouais. Un, deux, trois. Raté. Donc, il a un PV. Il a un PV. Je peux essayer de m'avancer, faire un petit truc. Là, voilà. Oui, bravo. C'est là que je reconnais ma nail quand elle se bat au corps à corps, quand les gens au sol et inconscient. Là, je la reconnais bien. Là, c'est bien elle. Là, c'est tout elle. Donc là, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils font des trucs de l'autre côté. C'est à toi. Mais je t'ai mis en sanctuaire sur Isnevir. Donc, tu rentres. On ne peut pas t'attaquer tant que tu attaques les gens. Pas. Je n'ai pas mis dans le bon ordre, mais si jamais tu as une question, dis-moi. Ok. Alors, ce que je propose, c'est de passer mon tour sur Carla, qu'elle est laissée avancer sur nous après. Voilà, j'imagine que... C'est la stratégie de la porte ouverte. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que... Alors. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, Isnevir. Et là, le plan. Et là, le plan. Et là, c'est maintenant. Prends-nous son sens. Là, c'est maintenant. Et là, c'est maintenant, parce que regarde. Ok. Ciao. C'est ciao. Ça, c'est ciao. Attends, les cadavres peuvent te gêner pour passer. Ça, c'est con. Non, t'inquiète, je leur marche dessus. T'as mal à la tête, moi. Et là. Boum. Ok. Deux PV. On finira ta... Ok. Je la rate, échec critique. Je n'ai jamais vu. Pour moi, il fallait aller sur Myria. Mais tranquille. Elle me rate, parce que je suis Jaguar. Parce que... On n'a aucune info dans ce fight. Ça me casse les couilles. En plus, moi, j'ai que des attaques à distance. Ça me saoule. Tout va bien. Genre, votre tour. Ah, il n'y a plus besoin. Ah, si, tu peux une carlac. Non, mais ça va. Car là, j'ai eu manque d'IPV. La porte est en train de mind game. Je crois que je vais casser cette porte. Genre, il y a une embrouille entre nous deux. Non, non ! Elle n'a rien demandé, d'accord ? Cette porte est innocente. Elle a sûrement des enfants, un mari. Non, c'est une porte. Une femme. Non, tu ne sais pas. Non. Ça se trouve, elle partage ses charnières avec cet encadrement. Et ça se trouve, ils ont une belle histoire qu'ils ont envie de poursuivre. Donc, laisse cette porte tranquille. Donc, je n'envoie pas de boule de feu dans cette porte. Non ! Non ! Laisse cette porte, là où elle est. Je comprends. Je comprends, mais du coup, je vais être obligé. Elle a une poignée, elle a des gonds, elle a une charnière. Elle vit cette porte. Ce n'est pas juste des planches alignées les unes par rapport aux autres. Ça va, ça va, ok, très bien. Vous récitez une prière qui renvoie tous les morts vivants capables de vous voir. Il n'y en a pas. Mais non, mais parce que là, du coup... Fermez la porte, je fais quoi, frère ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Juste passe ton tour, juste passe ton tour. Mais comment un tour à ne rien faire, la tristesse ? Mais c'est la tactique. Tu crois que Napoléon, il gagne comment en starlist ? Il fait croire aux Autrichiens et aux Prussiens que c'est fini ? Je ne pense pas. Mais si, il leur fait croire qu'ils reculent, mais en fait, ils reculent pour mieux avancer. Écoute, ils ne virent, les attaques de manière générale se feront moins mal. Protection contrôlée. Ah non, c'est sur moi ? Ah bravo ! Super, tu es en front-line. Bon, tu sais quoi, je vais... Ok, j'ai... Juste ne bouge pas. Ferme-la. Et laisse la sainte porte. Allez. Oui, oui ! Mais il y a pareil ici, il y a pareil ici, qu'est-ce que... Ok, je mets mon illusion, je mets mon illusion ici, comme ça, quand il ouvre la porte. Hello, it's me, le... Oh, mais il disparaît ! Bah oui, mais c'est ça aussi, il voit à travers la porte, mais je n'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il voit ? Mais si nous, nous ne voyons pas, il ne peut pas voir. Ah mais ça se trouve, il se penche pour voir sous la porte, les salauds. Par contre, vraiment, ce cadavre... Ouais. Ouais, mais là, ils n'ont pas ouvert la porte. Qu'est-ce que... Non, mais parce que... Si, si, regarde, ils vont ré-ouvrir. Ils vont ré-ouvrir, et ils ne seront pas prêts. Ok. Le fight... Vraiment, la bataille de la porte, du 6 mars. Du 6 mars 2024, la bataille de la porte. Là, regarde, ils vont avancer, on va... Regarde, boum, et là, ils vont ouvrir la porte. Et où il est con ? Mais après, c'est une attaque suicide, elle a 2 PV. Genre... Non, mais parce que... Mais elle est trop conne, et maintenant, c'est à nous. Et bam ! Et maintenant, on explose ! Et maintenant, on gicle ! Maintenant, on gicle ! Go, go ! On déploie les armes ! Go, 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 go ! Attaquez les forcenés ! Attaquez les forcenés ! Go, go, on rentre dans la porte, on y va tous ! Go, 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 go ! Et du coup, c'est à moi... On y va, on y va, on y va ! C'est à moi de jouer dans 8 tours, je suis abattu. Vas-y, vas-y, go ! Maraudeuse ! Oui, parade de projectile ! Forcené ! Oh, oh... Un enculé ! Oh, ok ! Forcené, neutralisé ! Forcené numéro 2, neutralisé ! Ok, très bien. Monsieur, c'est le FBI ! Vous ne pouvez plus rien faire ! La gueule du FBI ! C'est maintenant ! Voilà ! Il est dans le torpeur, là, tu vois ? Il est dans le torpeur, et là... Et là, et là... Ah ! Oh, oh ! Et là ! Et là ! Ok, t'es prêt ? Oui. Ce sera ici même un rayon traçant sur la gueule de Kurshack. 10. Voilà, ciao ! Non, pas ciao ! Mais rayon traçant 2, ça fait quoi, rayon traçant ? Et là, il va faire quoi, là, maintenant ? Kourasque, niveau 5, le nul ! Oh, mais lui ! Non, mais c'est un ratable, c'est un ratable. 13 ? Mais il va dans un coin, mais il fait trop de la peine ! Il fait trop de la peine ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! On peut avancer, là ? Avance, là. Ok. Non, mais... Et là ! Une piche nette, une piche nette ! Et là, est-ce que je peux le taper, d'ici ? Oui, je peux le faire, ça. 8. Blessure. Je peux retaper et finir. Vas-y. Voilà ! Voilà ! La stratégie de la porte ! Bravo, les biens ! Bien joué à tous, vous pouvez rentrer à la base ! Encore une... Un dolor ! Opération un dolor ! Opération un dolor ! Oh putain ! Où est... Voilà ! Gustil Stornugus, je suis sûr qu'il y a une lettre. Oui, j'ai une clé. J'ai la clé de l'infirmerie. Il a une clé. En vrai, alors... Je comprends que ça a été frustrant pour... Ok, attendez, les mages, les mages, s'il vous plaît, on peut se parler, s'il vous plaît. Non, non, on ne peut pas se parler. Ceux qui lancent des sorts, là ! Ceux qui ne se battent pas, là. Clé de l'infirmerie, j'en ai deux. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui c'est la dernière fois que tu fermes les portes devant moi Je comprends que ça a été un combat un petit peu frustrant Je comprends que j'ai un... Ah je peux comprendre que mon leadership charismatique Est un petit peu mis à mal votre magie de faible Mais ce que je veux dire... Quoi ? Il va se démerder lui Il va se remonter les PV à la mano Il va inventer le bandage, les pansements Il va fermer sa gueule et prendre des doliprane Attends ça va pas la tête Les doliprane que en suppositoire alors Ce que je veux dire c'est que La tactique de la porte peut paraître frustrante Mais elle m'a semblé quand même efficace Donc peut-être que c'est un procédé à remettre en place Dans nos futures opérations Je me rends pas compte mais Vous m'écoutez pas Vous passez à côté Non c'est pas que je vous écoute pas C'est juste qu'il y a beaucoup de choses Même le sol que je récupère Beaucoup de choses à faire ici Mais oui non non mais pourquoi pas Une autre stratégie de la porte Moi je suis pas compte non plus tu vois Je suis pas un anti-porte non plus tu vois Je suis pas un anti-porte Je suis pas un anti-porte C'est ça je passe pas ma vie à dire Eh non cette porte laissez-la ouverte Alors ? Non c'est là Ouais les portes Les portes à chaque fois Les gens Je remarque qu'il la laisse Fermée Chaque fois je me prends la porte Et à chaque fois J'arrive bam Une porte Je me dis ok Encore Et quand j'ouvre des portes Eh bah y'a des portes Eh bah Mais à chaque fois Entre chaque pièce Une porte Non c'est chiant Ambre de feu Cro de vrogue Cristal Par contre il faut qu'on aille vendre Qu'importe le vendeur La vendeuse Qu'importe vraiment Pourvu qu'il y ait juste De la perte de poids De mon côté Bah c'est une catastrophe Ah ouais c'est vrai Tu sens que t'as un peu pris en ce moment Bah dans l'inventaire Alors là j'ouvre une porte Que va-t-il se passer Attends Attends Il m'attend pas le bâtard Ok C'était quoi le jeu des Y'avait pas un jeu comme ça On ouvrait des Alors attends 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 Je suis quand même devant quelque chose En forme Excuse-moi de boule Ce disque de pierre est gravé De rune Guitianqui Suivie d'une traduction en langue commune La folie de Zertimon Après nous avoir délivré Des chaînes des illicides Notre mère Guit Parcourut les plans Et découvrit des civilisations Florissantes parmi les étoiles Elle se lança alors Dans une vaste campagne De conquête et de colonisation Afin d'asseoir sa domination Et pendant tout ce temps Zertimon n'eut de cesse De contester sa volonté Armé de leur seule parole Ses disciples et lui Arguaient qu'avec la renaissance De la civilisation Guit Nos valeurs ancestrales Avait sombré dans l'oubli Que nos velléités impérialistes Pouvaient Que nous ne valions Quoi ? Prouver pardon Que nous ne valions pas mieux Que nos anciens esclavagistes Notre mère Guit Riposta sur le champ de bataille Et c'est ainsi que débuta La guerre du ciel unique Après leur inéluctable défaite Sur les plaines maudites Les adeptes de Zertimon Se replièrent dans les limbes Où ils demeurent encore à ce jour Plongés dans la létergie A laquelle ils aspiraient Privé du feu sacré Et de raison d'être Ils se font appeler Guit Zerais Ceux qui ont renié Mère Guit Mais de notre côté Nous les surnommons Arschlarlaqui Les impardonnables Ok Donc il y a quand même des gens Qu'ont tourné le dos aux Guitianki Qui sont des Guitianki Tout à fait Excuse moi J'étais complètement coupé Pardon Alors Poupon Oui D'A7 porte Ah oui Encore une porte Oui dis moi Est-ce qu'il y a Didier Deschamps Ouais Qui est dans un Buffalo Grill Ok En train d'attendre sa commande Aux côtés de Kylian Mbappé Kipembe Et Mathieu Valbuena Ok Ok Réaliste Ok Et bien sûr Il y a Adil Rami Qui est sur un taureau mécanique Et qui est en train De dire Didier Deschamps Il est guise Ok non Non il n'y a pas Adil Rami Sur un taureau Ok Ok Est-ce que C'est Alain Chabat Qui serait venu au The Event Pour faire Une Une sorte de Question pour un champion Mélangé A un Burger Quiz Qu'il aurait co-animé Avec Etoile Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Qu'il y a derrière la porte Alain Chabat Tu penses que c'est le Tu penses que c'est Alain Chabat Et bien je te laisse ouvrir la porte Ah Euh Bon anniversaire Les petits indiens C'est quoi C'est un cauchemar C'est quoi cette voix Venez chanter Danser Avec tous vos copains Si tout est permis On s'amuse bien Ouais Bon anniversaire Les petits indiens Chez Bifalo Bon anniversaire Les petits cobayes Chez Bifar Allumant les bougies Sur le grand gâteau Mais sans faire La magie C'est l'heure des cadeaux Les garçons Les filles On les yeux qui brillent Devant les desserts Chocolat vanille Voilà les cookies Messines Bifalo Plein de gourmandises Pour ma jolie Et tu as perdu malheureusement Pompon je suis désolé Effectivement j'ai peut-être pas précisé Qu'il y avait aussi David fils de Maumon Qui était présent Et qui chantait Et qui venait À ouvrir un gâteau Effectivement C'était Didier Deschiants C'était vraiment Didier Deschiants C'était pas le sélectionneur De l'équipe de France Pas du tout Oui c'est ça C'était Adil Romy Didier Deschiants Kyrian Mbappé Rien à voir Ok on est d'accord Ah mise à jour Attends alors Attends Ok je te laisse lire Attends Mise à jour Mise à jour Le Gusty 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 Ah non ça Tiens Quoi ? Non mec Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah en fait on a pas de news We have no news Quoi qu'est-ce que tu fais ? Oui Spécimen de parasite Flageur mental Spécimen de Oh ! Note de recherche Attends De la Gusty Ah voilà Je fais rien Je fais rien Je fais rien Mais je bouge pas Je sais pas de quoi tu me parles Bah t'as capté Gusty C'est celle qui pouvait nous soigner Oui Enfin en tout cas on pensait Et ici ça a l'air d'être un peu son labo Voilà Oui Et apparemment la machine de purification seule elle sait la faire marcher à la base Sauf que je viens de récupérer des notes Alors si tu lis peut-être ces notes dans le détail Peut-être qu'on peut en savoir un petit peu plus Gusty Ouais Gusty Est-ce que c'est peut-être un mode d'emploi ? Bah peut-être Alors Une vaste collection de notes relatant avec une précision chirurgicale La dissection de plus de 200 parasites Ah Spécimen 231 Ok il y en a qu'un seul là en tout cas écrit Observation Aspect externe similaire au spécimen précédent Coloration des tissus intestinaux distinctives Fluides internes décolorées eux aussi Et imprégnées d'une puissante magie dont la nature et la vocation exactes restent pour leur inconnu Remarque Je vais devoir me renseigner sur la magie à l'oeuvre sur ces terres Ma formation à Thunarath aussi exhaustive fut-elle n'en faisait pas mention Ces parasites sont manifestement à part Il me faut en étudier davantage afin d'en dresser la typologie Je peux pas aller de l'autre côté là ? Non je peux pas aller T'es LDR Ok Elle n'a rien compris T'es qui ? Elle n'a rien compris Des spécimens de parasites ça fait quoi si on les prend ? Bah en fait on en a plein On ne l'utilise pas nous On est en mode on a peur un peu que ça nous bouffe le cerveau Ah oui Registre de l'infirmerie Après ici on peut faire fonctionner la machine on peut tenter Ouais d'accord Mais ça ça vient du vaisseau ça Ça vient du vaisseau de quoi ? Bah cette machine ça vient du vaisseau dans ce type là quoi Euh oui c'est ce qu'il y avait Oui oui cette machine là c'est ce qu'il y avait dans les vaisseaux ouais Oui Et du coup si on s'assoit ça fait quoi ? Dedans Ça sert à rien mec On va tester Quoi ? The device is strange Made of taught flesh and pockmarked metal You feel your parasite stir Ok T'as F5 quand là ? F5 maintenant je pense Parce que là à mon avis tu t'allonges dans Oh ! Je sais pas Le mec il me contrôle Il me contrôle Il guide mes pas En fait c'est peut-être juste un artiste hein J'avoue Quand il me frôle C'est vrai The machine awakens Oh ! Wouah ! Wow Ok let's go The magic weave themselves tightly around your head The tadpole squirms and contracts It's trying to hide You realize the device is hunting your parasite But it's doing so blindly Ah bah il m'a enlevé tout mon Tout le parasite Mais il a enlevé tout le Reste du cerveau aussi Mais quoi ? Jet de sauvegarde ? Jet de sauvegarde ? Ok l'appareil Ah je pense que t'as Comme tu veux je sais Allez jet de sauvegarde allez Allez 12 Il se vire là dessus sur l'ancé d'est Ce qui va réussir à mettre Alors peut-être Ah ! Aujourd'hui c'est une belle journée Non ! C'est super Y'a mettez Mais non What ? Oui je suis d'accord avec un lage Il faut sortir Il se vire Il me suce J'ai de sauvegarde Gardez votre calme et guider l'appareil dans une bonne direction Bah tu peux essayer En vrai là pour le coup t'as du T'as du très très bon pour t'aider Il faut 15 Ouais mais franchement tu nous fais un 13 plus 3 Et c'est validé regarde Oh là là ! Rivenzy là dessus Il vient marquer l'histoire du jeu t'aider Je suis le jaguar Je suis le jaguar un peu fatigué en voie d'extinction Ah c'est énorme ce qu'il se passe Continuez à aller jusqu'au bout de l'extraction L'extraction ? Bah en vrai Canalisez votre ki afin de submerger la créature de votre essence Ah bah voilà Comme tu veux Je suis un moine Allez ! C'est dur ! C'est pas fini ! C'est fini ! C'est terminé ! C'est terminé ! Fais que ! Malheureusement qu'il ploie ! Oh là ! Bon bah là c'est fini hein Ah je suis pas mort ! Attends ! Qu'est-ce que c'est fini ? J'ai pris un gros debuff perma là ? Nous avons essayé de nous débarrasser de nos parasites à l'aide de l'appareil, mais cela n'a pas fonctionné, nous avons failli en mourir, nos parasites doivent vraiment être très étranges. Et t'as quoi du coup là ? Comme debuff ? Bah je sais pas trop. Attends, c'est pas du perso c'est quoi ? Bah y'a rien je crois. Pas trop... Constitution affaiblie peut-être. C'est vrai ? Je crois que c'est ça. Votre constitution a été réduite de 2, mon intelligence. Ah vous dites mon intelligence a pris un coup ? De 0 à 0 c'est pas très grave. Ça va. Mec j'ai 0 d'intel. Non c'est pas vrai. Mec je suis devenu une larve. Ah bah c'est le cas de le dire. Waouh, ah ouais. Attends mais comment je peux voir ça, fiche de perso isneuvire ? Ah ouais je suis devenu... Ah ouais t'as 6 d'intel mon gars. Ah waouh mais j'ai 0 du coup là. Waouh c'est drama de sec. Pourquoi t'as 0 ? Il est où l'état où il y a écrit ça justement ? Je sais pas... Je m'en rends pas trop compte. Moins 2 en consiste. Ah ouais ? Ah j'ai pris attendez. Plus 2 de bénédiction. Ouais c'est les constitutions affaiblies. Donc il m'enlève moins 2 en constitution. Waouh c'est relou. Moins 2 en intelligence. Oh. Non mec c'est casse. Ah ouais j'ai... Oouf. Ouais ouais non mais c'est écrit un moins 2 dû à intelligence affaiblie. Et euh... Pareil ouais. Intelligence affaiblie c'est où ? Ah oui intelligence affaiblie. Ton intelligence a été réduite de 2 par le sexe X. En revanche les machines d'être Guy Tienki n'a visiblement rien fait à votre parasite. A tel point qu'on ne pouvait pas vous empêcher de vous demander. Peut-être que si vous absorbiez d'autres larves cela pourrait réparer votre esprit endommagé. Oh t'es un peu tenté non ? Parce que des larves on en a énormément. On en a 7 mec. J'ai 6 PV en moins aussi. Ah putain j'avoue j'ai 6 PV en moins. Quelle lourdeur. En vrai ? Tu veux pas tenter ça ? On a 7 larves de dispo. Je sais pas si les larves peuvent enlever le debuff mais c'est pas impossible vu ce qu'il y a écrit sur ton debuff tu vois. Peut-être que si vous absorbiez d'autres larves cela pourrait réparer votre esprit endommagé. C'est écrit tu vois. Tu veux tenter cette larve ? Ouais je suis en train de regarder là. Ouais. Je suis en train de regarder. Une fois entre 2 longs repos lorsque vous réussissez un jet d'attaque contre un adversaire vous pouvez transformer en coup critique. Pas mal en vrai. Ok. Vous attaque inflige 1 à 4 points de dégâts psychiques supplémentaires mais vous subissez 1 à 4 points de dégâts psychiques par tour. Ah relou ça par contre. Regarde bien sûr parce que je pense qu'il y a des trucs vraiment extrêmement forts effectivement. Ponctions caractéristiques. Ouais après il y a des trucs ouais. Vous sacrifiez la moitié de vos points de vie restant pour soigner une cible de la même quantité de PV. Ok. Ouais faut regarder effectivement le plus loin. Le truc le plus fort que tu peux regarder pour aller le chercher plus que regarder les trucs devant je pense. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui oui. Déplacement. Mais bon. Créatures subissant des dégâts de chute en raison de vos actions encaissent 1 à 8 points de dégâts psychiques. Ok. Répulseur. Repousse tous les objets et les créatures proches de 6 mètres. Ok. Élimination des faibles. Quand vous amenez une créature à moins de points de vie que vous n'avez. De pouvoir évoluer. De pouvoir évoluer. De pouvoir évoluer. Elle meurt aussitôt. Et toutes les créatures subissent 1 à 8 points de dégâts psychiques. Ah ouais ça c'est fort aussi. Quand vous amenez une créature à moins de points de vie que vous n'avez de pouvoir évoluer deleted. Mais genre pouvoir évoluer deleted c'est genre n'importe quel point qu'on va mettre ici. Je crois que c'est ça. Parce que. T'imagines on en a 1. Là on en a 1, 2. Là j'en ai 2 par exemple pour l'instant. T'en as 2. Ouais mais du coup tu peux encore en mettre 6. C'est à dire que quelqu'un que tu mets en dessous de 8 PV meurt forcément. Et tous les créatures proches subissent 1 à 4. Après les créatures proches c'est pas les adversaires. Ça peut être dangereux. Mais c'est un bon finisher. Et vu que tu joues devant sur Isnavir c'est pas déconnant moi je trouve. Ouais mais du coup. C'est à dire que ça peut être n'importe qui de. Qui prend les dégâts. Oui mais t'es au corps à corps. Donc potentiellement. Il n'y a que Carlage qui prendra ses dégâts là. Et surtout c'est un finisher tu vois au lieu de laisser un mob à 2 PV. Il meurt quoi qu'il arrive quand il a 8 PV au moins. C'est insane en vrai. Décharge concentrée. Vous devez vous concentrer sur un autre sort pour pouvoir lancer ceci. Si la cible était en train de se concentrer. Vous récupérez autant de points de vie qu'elle subit de dégâts. Attends c'est où ça pardon ? C'est sur les sorts concentrés. C'est décharge concentrée. Choc retorpionique. Quand un ennemi a moins de 9 mètres lance un sort. Vous pouvez utiliser votre réaction pour lui infliger des dégâts psychiques égaux à 1 décan. 4. Ah ça peut arriver de temps en temps ouais. Donc là ça m'ouvre ça. Ça. Et ça. Ah ça affecte que les ennemis apparemment là où eux. Au cas que l'élimination des faibles. Pour moi l'élimination des faibles sur Ysnevire c'est une masterclass. Combien de fois ? Du coup je l'ai débloqué. Ah ok pardon. L'élimination des faibles ouais. J'ai utilisé 3. Là j'ai utilisé 4. 4 points. Ouais. Et là du coup j'ai récupéré mon... Mes points de vie. Ouais Ney il a pris une larve depuis le début. Ou deux. Trois ? Non. Une c'est celle-là mais pourquoi j'ai essayé ça ? Et attends donc t'as mis tes points voyons voir ta fiche de perso maintenant. Et bah mon gars t'es remonté à 8 d'intel 14 de constitution. Tu n'as... C'est bon. C'est bon. Énorme. C'est bon. Mais mec c'est une scène en vrai. Alors attends. Ponction caractéristique. Une fois par tour lorsque vous effectuez un jet d'attaque le coup porté réduit la caractéristique correspondant à la cible de 1 sans toutefois pouvoir faire tomber en dessous. La caractéristique réduite est la même que celle utilisée pour effectuer le jet d'attaque. Pour les armes de corps à corps il s'agit généralement de la force et pour les armes de distance de la dextérité. Quant au sort ils utilisent la plupart du temps votre caractéristique d'incantation. Ok. Non mais tu sais que tu vas... Là à mon avis t'as un énorme power spike. Genre tu vas être ultra fort je pense. Ouais. Faudra bien que je me remette de temps en temps quand même les sorts pour pas que je les oublie ou quoi tu vois mais... Après j'aurais vraiment aimé éviter utiliser les vers quoi j'avoue. Mais non. Mais non. Ah non on peut pas. On peut pas il a explosé. On ne peut rien faire mon ami. Et oui. Ah j'aurais trop aimé de vous. Ah j'aurais trop aimé de voir ce que ça fait si jamais t'arrives à enlever la larve quand même. Ouais. Mais tranquille. Arrêtez de spoil les gars. Franchement. Ah oui spoilait pas. Janemba s'il te plaît. Genre ce genre de message j'ai juste envie de tout casser quand je vois ça vraiment. En fait je t'explique en gros si tu bouffes à partir de 8 larves en fait. T'as un début de fin du jeu donc je t'invite à pas le faire. Bah en vrai c'est un peu un truc un peu comme ça quoi. Oui oui. Non il faut. Il a dit quoi ? Bah justement on veut pas savoir. Mais oui de manière générale je vous en conjure. Ne nous dites pas ce que va faire les choses ou pas faire les choses. Ça ne nous aide pas. Je veux dire si quand vous vous jouez à votre jeu si quelqu'un arrive derrière vous pour dire attention parce que moi j'ai fait ça sur ma run et le problème que ça fait ça bah du coup vous ne le découvrez pas. Et c'est très dommage dans un jeu aussi deep que Badlands Gate 3 de ne pas découvrir. Et en plus il n'y a pas d'erreur dans le jeu. Il y a juste une aventure qui est singulière. Et donc du coup vraiment c'est trop trop important de ne pas le dire. Voilà. De rien dire. Après vous pouvez réagir évidemment OMG et tout quand vous voyez des trucs que vous connaissez. Bien sûr tu vois il y a ça on est quand même sur un chat Twitch. Mais pas de spoil. Pas nous dire attention machin. Voilà laissez nous jouer. C'est trop important. En vrai ça me fait un peu chier dans le sens où je me dis putain franchement je reloute de devoir reprendre des larves parce que je voulais vraiment pas prendre de larves au final pour mon aventure. Bah oui. Mais ça fait partie des choix quoi. J'ai voulu jouer au con et je me suis dit bon allez on va tester jusqu'au bout. De fou. De fou c'est comme ça. That's life. Non mais je suis grave d'accord c'est comme ça. Il n'y a pas de... T'as fait quoi ? Pardon. Il y avait un truc là. Mais putain mais... Il se vire de haine à taper dedans et ça fait une énorme... Mais putain. Bon très bien il se vire. Pardon pardon tout va bien je vais mieux. Ah bah je te le dis il me dit qu'il devenait un petit peu con con. Non c'est pas vrai t'as regagné ton intelligence. C'est vrai c'est vrai. C'est good. Ecoute moi ce que je te propose peut-être. Donc là moi je suis content quand même d'être allé là honnêtement. Parce que en vrai on aurait pu s'extraire de la larve. Mais bref. Mais bref. Donc on sait pas extraire de la larve du tout finalement. Non pas du tout parce que... Tranquille mais c'est pas grave. Et là il y a... Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? Oula. Oula. Bah je voulais aller là tout à l'heure mais... Je les abdou On peut hein On peut hein Le couvoir On peut mais on repart sur un fight Attends je suis désolé Ça veut dire quoi couvoir Couvvoir ? Couvvoir direct en fait encore Attends mais couvoir Je suis désolé Ah c'est pour couver les oeufs Les couvoirs Oui Là où ça fait l'incubase Elle est reloue elle aussi Ah Ah Est-ce que je contre-sors C'est quoi le sort en question pardon ? Fracassement Je sais pas Inflige des dégâts Toutes les créatures ou objets proches Ouais on va contre-sors Ouais je fais choc en retour Sonic Boum De toute façon les Glitch Yankee c'est finito Tous les Glitch Yankee qu'on va croiser Dans toute notre aventure Vont juste nous attaquer On a toujours pas fait de court repos Et tout c'est c'est une cata mec Si j'ai fait un court repos Après le fight Oui Oh le crack Trop bien Trop bien Trop bien T'inquiète Je vais pas mettre de zone J'avais prévu Je pense pas mettre de zone Ils ont des points Ils ont des PV par contre J'ai vu 80 Ouais mais mec tu fais tellement mal Moi pour moi on focus celui-là Comme ça on le tue vite A mon avis tu peux presque le tuer tout seul là Putain attends pardon je me gêne Comme tu veux Ouais t'inquiète je vais le taper Juste je choisis mon sort pour le 16 ans Il a appareil salaud 16 ans en prostitution Voilà Je suis abattu Et là du coup je peux faire Lui je peux vraiment Il m'a counter lui Est-ce que je peux juste le renverser Ou le pousser Ok Lui je peux peut-être le one shot Voilà lui je le mets là A 45 Ah ouais putain j'avoue Non il est pas mort Non non ça se PV Ça se PV Mais t'as T'as mis très cher Je peux réessayer Je continue hein Vas-y moi je vais vers le prochain déjà Qu'est-ce que c'est que ça Ah ça doit être un TP Je te sauvegarde réussi Alors qu'il est au sol Le mec est au sol Vraiment vas-y Tu ne veux rien sauvegarder Bref T'as le lore de Carla Grive un peu ou pas J'ai pas suivi Si si on a le lore On a le lore t'inquiète On sait qu'elle a ce truc dans le coeur Qu'il faut qu'elle Qu'elle t'aige Qu'est-ce qu'il s'est passé Moi j'ai tout raté Et là ce qu'il s'est passé Bah justement c'est le truc de la larve je pense Qui est à proc Je pense Je sais pas tu peux regarder Saucisse de porc épicée Non ça n'a aucun rapport je crois Ah c'est le truc de la larve Je pense Ouais ouais c'est ça C'est ça C'est la larve Ah ouais d'accord Bon bah GG Have a good fight hein bro Qui est le dernier adversaire là ? Ah Ah tout là bas Ok Il est où le prochain adversaire ? Il est alors c'est très loin Ouais voilà Ah attention 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 C'est de l'acide T'as tp ? T'inquiète je me suis tp Ouais Comment t'es chaud ? T'aurais dû pousser dans l'acide ? Mais tranquille Euh J'avais plus de quoi de pousser Ok ok Et là je pars et je la fume Raté Lourd Sad Ok Quoi ? Ça descend Petit saut dans l'acide Allez chien Le jaguar se transforme Putain Tu sais que vraiment Ça m'a fait vraiment chier Le fait de devoir utiliser des Des larves De prendre ce gros Ouais franchement Ça me Premier degré Je suis en train de dire Putain vas-y relou D'avoir joué au con T'étais pas obligé Ouais ouais J'étais pas obligé Ouais mais J'étais pas obligé Mais je sais pas Je me disais Vas-y ça sera Enfin Essayons d'aller voir Jusqu'à où ça nous mène Tu vois Mais Chien C'est la vie C'est la vie Mais bon Du coup on utilise des larves C'est pas grave Tu vois Après c'est bien Parce que ça nous fait faire des choix Qu'on n'aurait pas fait initialement Au final Ouais c'est ça Moi j'aime bien être un peu contraint Des fois quand même Ah oui Moi aussi j'aime bien être contraint Je sais Je sais C'est pertinemment Que t'aimes bien être contraint Comment j'adorerais être contraint Mais bref Je peux pousser carlache dans l'acine Autre deck J'espère pouvoir trop craquer Mais non mais c'est pas ça Mais t'es juste que t'es en mode Ben est-ce que ça va me coûter cher Après à la fin de l'aventure Est-ce que tu vois Ça va être en mode Bon vas-y T'es des larves Ça va coûter Enfin ça peut Entacher le Le perso quoi Tu vois je sais pas Évidemment Les bots du Du bélier furieux J'avais pas chopé ce spell Avec un perso Merde J'ai un doute En vrai mec te prends pas trop la tête Genre vraiment je la lave Sur la fin du tour quoi Bien sûr Bien sûr Mais j'ai quand même J'ai quand même cette question Je me pose Il me semblait que j'avais chopé Un truc similaire Sur Je sais plus Même je l'ai eu Voilà merci C'est tchao C'est tchao Je m'assois sur ce banc en granit C'est vrai que je les défonce Je mets des Là tu mets très cher Tu mets très 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 cher Comment ça perception ratée Qu'est-ce que c'est que ça C'est des mines Attention il y a des mines Ah c'est pour ça la perception ratée Une mine Alors il me semble qu'il y a un Ouais il y a un truc là-bas aussi Alors c'est de l'acide Ah c'est de l'acide partout Allez remort Non Attends Tour par tour Tour par tour Mais pourquoi tour par tour Bah parce que je suis en train de mourir Regarde Ah ouais Ah bah alors attends Avec ombre au coeur Attends Bah tiens relève toi Mais un peu relou Mais bref Ah non j'ai pas d'emplacement de sort Ah mais je peux pas te soigner bro Non si je peux En sectionant deux Mais tranquille C'est un peu overreact Mais tranquille Fais gaffe T'es encore dans l'acide Casse-toi vite de là Ouais j'essaie Mais t'inquiète Je suis en tour par tour Donc normalement All is ok Franchement Le 8 d'Intel Est très très bien interprété Franchement Le RP Franchement ton niveau de RP Le mec interprète Ton niveau d'investissement Je pense que tu peux Cuter le mot tour par tour Ah c'est vraiment De l'acide partout C'est de l'acide partout Tout à fait C'est de l'acide partout Tout à fait Je me demande juste Est-ce qu'on peut pas Désamorcer pour sauter là Ah mais je sais même pas Si j'ai pris au final Les bots Je les ai pas prises Les bots qui étaient là-bas Ah y'avait des bots Qu'ont de l'acide Ah oui ok J'ai réussi à désamorcer Comme ça on va pouvoir Sauter en face Juste pour voir ce qu'il se passe Pratique Wouah mais c'est Mais je t'ai dit Mais vraiment j'ai envie De vomir Ils sont immondes Un petit F5 quoi C'est un TP Un petit F5 Mais non Pon pon Je suis dans le cachot Tu fais quoi ? Je t'attends Mais attends Qu'est-ce que tu fous ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais t'es dans la suite bro Je suis dans le cachot L'acide me brûle les pires L'acide ne vous affecte pas Putain ça va pas Oui parce que j'ai des bots Contre l'acide Et du coup je peux pas te rejoindre Mise 9 vire I can J'arrive Alors là j'avoue qu'il y a un truc Quand même qui m'étonne C'est que je ne peux pas sauter En face C'est pour vrai Je pensais que j'allais avoir l'espace Mais Après je peux sauter si tu veux Moi j'y vais C'est moi Maintenant Ouais si tu veux Je vais aller voir Moi je suis résistant à l'acide Et voilà je vais faire ça je pense Alors investigation ratée Alors attention Ah ça va ? Ah merde Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas Ça m'a envoyé dans une cellule Il doit y avoir un Ah il y a des pièges Il y a des pièges Qui nous renvoient dans des cellules D'une des perceptions Oh là là 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 Au secours Ah oui il faut faire attention Une dernière Ah 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 oui tu es dans l'acide toi Bah laisse moi peut-être Chercher Si tu veux Vas-y J'ai vraiment pas envie Que tu te sentes Mis de côté Nail Non pas de souci Que tu te sentes Déconsidéré En fait c'est juste que Je crois qu'il y a rien En fait Non Si à mon avis Si il y a rien Et qu'il y a des Ah ouais Ah c'est possible Mais Je me dis qu'ils se sont Tellement fait chier Pour mettre des sorts De partout Que papa il n'y a rien à voir Attends elle fait quoi Nail Non 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 je sais pas ce qu'elle Ok Que c'est pas là Putain mais il y en a partout Des trucs Supportables Bon là je tente là-bas Imaginons Ok investigation ratée Si je saute là-bas Ok ça m'a re-TP Super Ouais Bah moi pendant que tu fais ça Je cherche en fait Un truc à faire dans cette salle Parce que je crois qu'il y a rien Bon Mais je me dis que S'il y a tant de Tant de trucs Je me dis que c'est forcément Pour quelque chose C'est censé être le couvoir Donc il est censé y avoir des oeufs Mais je sais pas où ils sont les oeufs Ouais Ça manque de PNJ à tuer Je suis d'accord Ah Il y a un oeuf là Je l'avais pas vu Ah là-bas Mais du coup S'il y a un piège là Attends attends Elle est où Mais non Mais sois pas idiote C'est pas possible Par contre Il a l'air d'être très lourd L'oeuf C'est pas des oeufs de dragon C'est censé être des oeufs de Gityankee Donc Normalement Tendre la main Et toucher l'oeuf Je peux la ramasser Et mettre dans mon sac à dos Mais c'est très lourd Tu l'as mis Oui Mais moi je pense que là Un long repos Ça peut nous mettre Vraééement Extrêmement bien Non ? Oui C'est fort probable J'essaie de revenir Sans me faire En coco Je peux me faire prendre un piège En vrai Je gagne du temps Pour me ressortir ici Oui 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 Exact oui Alors attends Il pèse combien cette oeuf Parce qu'il a l'air d'être très lourd 20 kilos 20 kilos ouais c'est colossal Je peux l'envoyer au camp De toute façon Moi je pense Il vaut mieux le garder sur nous Si jamais on en a besoin Pour un truc Non ? Putain mais il faut que je me balance Avec un truc de 20 kilos Sur le dos Bah je sais pas trop De toute façon quoi qu'il arrive Il faut vendre un là Il faut qu'on vende à balles Oui il faut vendre Bien sûr Attends je vais envoyer ça au camp Je vais envoyer déjà Je vais envoyer deux Deux armures qui tiennent Je retourne au camp Hop Bien sûr va au camp Comme ça je commence à vendre Oh le camp est incroyable Il faudrait demander à la haie Ce qu'elle en pense quand même Ah mais c'est vrai Elle existe Exact Il est où ? Il est où ? Ouais Envoyer à L'Aisel Peut-être que je vais garder la main dessus Sait-on jamais ? Voilà Carla qui nous fait un saut olympique Ah mais c'est pas pour vendre Fletris ? Non Non c'est pour respect Non Fletris c'est autre chose Fletris c'est juste Respect et rez Exactement Non il faut vraiment qu'on trouve un vrai Un vrai Vandor Je vais aller voir la haie quand même Parce que je suis curieux de lui demander Ce qu'elle pense de l'oeuf Vas-y Quoi tu veux que je l'épargne ? Non perso invisible Ah non je te vois t'es là Bah non je fais un petit dog J'arrive J'ai sauvegarde Je recharge Bien sûr Bien sûr Je presse de la peine pour la haie Bah on va T'es raison On va lui parler On va voir ce qu'elle en pense bien sûr Alors nous avons massacré l'ensemble de votre peuple dans cette base Nous avons volé un oeuf très certainement sacré Et nous avons craché au visage de votre reine Qu'est-ce que t'en penses là et tout ça toi ? Là et Qu'est-ce que Où est-ce que tu te situes ? Ah Blackheat 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 on a Bah je comprends Je comprends Je comprends Raconté à l'aise ce qui s'est passé dans l'artefact Prisamine se mentent pas Elle pourrait partir en vrai Quoi tu veux lui dire Demandez à Ah demandez à l'aide Vous parlez du disque de la crèche Le disque C'est quoi déjà C'est quoi le disque de la crèche ? Est-ce que t'as ramassé ? Ah si si t'as raison C'est ce que j'ai dans les Bags je crois Oui si si Faudrait peut-être que ce soit toi qui le raconte Pour ce qui s'est passé peut-être dans le Oui Ah tu as déjà eu en plus Elle nous a déjà raconté ça ? D'accord C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? Le Geek 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 Et c'était vrai Parce qu'on dirait que Vlakit a trahi Geet et s'est emparé du trône par fourberie Oui c'est ce qu'on a lu ça Elle n'a rien fait de la sorte Elle n'a rien fait de la sorte En vrai peut-être ce qui s'est passé dans l'artefact Non ? Alors je vais te laisser en parler Ok Je sais qu'elle a peut-être plus de considération pour toi que pour moi Donc peut-être que je peux te laisser Je regarde par-dessus l'épaule Oui elle voulait me baiser je le rappelle Alors du coup Lae Comment ? Alors Alors Que passe-o Alors 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 En gros Alors Je ne peux pas L'entité avait raison Les Geek Chunky se sont montrés hostiles comme elle l'avait annoncé J'en ai assez vu pour savoir qu'on ne peut pas faire confiance à Vlakit Je la crois au contraire Les Zeidkis Le Zeidkis aurait pu nous tuer Mais cette entité est intervenue pour nous sauver Ouais c'est plutôt juste aussi Attends le Zeidkis En fait c'est un peu la preuve par l'exemple quoi En mode Le Zeidkis C'était lequel déjà ? Le Zeidkis C'était pas L'ombre L'ombre sombre là C'est pas ça Ah non c'est la machine C'est la machine dans laquelle t'es monté exact Oui pardon Ah bah elle a rien fait Ah si peut-être Elle est intervenue pour nous sauver Je vais pas souvenir Je crois qu'elle m'a surprenant de pas le faire Et moi j'étais Non non j'y vais Si d'une certaine manière elle a intervenu pour Si d'une certaine manière Je l'ai pas forcément entendu mais Après peut-être que c'est elle qui a fait exploser la machine Non c'est l'entité En gros en gros En gros C'est le Zeidkis qui aurait pu nous tuer La machine Mais cette entité c'est à dire Ta gnome des rues là Est intervenue pour nous sauver Tout à fait Donc du coup on la croit C'est ça Exactement Donc on croit les paroles de cette abomination on va lui dire C'est ça exactement Il est trop bête là Mais elle est reloue Oui Oh non elle fait trop la peine C'est sûr C'est sûr Elle pourrait genre vraiment nous trahir à un moment crucial quoi Mais oui voilà Oui oui mais ça reste quand même son éducation et sa culture depuis Toujours depuis sa naissance Donc c'est vrai que Elle est complètement délue Elle est complètement délue Bah je vais dire hein Le Zeidkis est en ruine Avec lui nos espoirs de purification Ouais ça doit être ça Un médecin fait bon qu'est-ce que vous en savez Elle essaie tellement de trouver un milliard d'explications Vraiment hein Tu te jure j'ai l'impression que c'est quand les bretons qu'on leur dit qu'il pleut en Bretagne Ouais c'est ça hein En vrai pas tant que ça Quoi ? Non mais jamais la vie c'est faux Il pleut que sur les cons c'est du jamais vu Bah je vais dire hein Un couvoir ne contenant qu'un seul oeuf Déprimant non ? Combien ils en ont d'habitude ? Je ne pleut pas en Bretagne Trois douzaines d'oeufs ? Ah non il y avait vraiment un oeuf hein Les Kitianquis sont clairement humanoïdes Comment avez-vous évolué vers l'oviparité ? Qui pond ses oeufs ? La logistique m'intrigue ! Alors moi j'ai une question Ouais Est-ce que si tu pondais des oeufs ? Ouais Est-ce que tu les mangerais ? Ah ouais cette fameuse question Bah du coup C'est la fameuse Mais Est-ce que si je pondais des oeufs J'ai besoin de cet apport nutritif ? Tu vois Je sais pas trop Parce que Concrètement Les oiseaux Ils n'ont pas l'air d'avoir besoin De cet apport nutritif Je pose la question Moi personnellement Je n'y ai toujours pas répondu Depuis que Bax me l'a posé Mais Moi je pense que je les mangerais En vrai Parce que L'oeuf que tu manges Ne va pas te sortir un oisillon Tu vois ce que je veux dire ? Oui bien sûr Donc Bah non C'est pas vraiment du cannibalisme C'est comme C'est pas vraiment du cannibalisme Pour moi ça s'apparente plus Tu sais A ces cas très spéciaux Et il y en a Ces gens qui mangent leur croûte Par exemple Tu sais Oh ça me décoûte C'est pas le meilleur exemple mec Ouais dans ton sens C'est Non Ah bah c'est pas mon sens Moi je ne mange pas de mes croûtes Mais il y a des gens Réellement Qui mangent leur croûte Oh ça me décoûte Et oui Et oui Et oui Et moi aussi Moi aussi ça me décoûte Mais il y a des gens Qui attendent même Que leur croûte soit bien prête Pour la manger Merci pour les détails Vraiment Et est-ce que c'est du cannibalisme ? De bouffer ses croûtes ? Ouais Est-ce que tu manges Un morceau de ta peau finalement ? Ah de ton sang séché mon gars Ah mais bon A partir de là Est-ce que quand tu lèges ton sang Bah voilà Exactement T'es cannibale Oui mais Bah quand tu manges un oeuf Et que t'es un oiseau T'es pas cannibale Ou alors on est sur CNews Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça au bout d'un moment La vraie question quoi Je veux dire Excuse-moi mais Si jamais il t'arrive de boire du sperme Tu ne fais pas un génocide Tu vois ce que je veux dire ? Ah 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 Bah Oui Il y a un moment Il faut Ah mon dieu Ah là là Il est emmené au tribunal de la haie Il a mangé du sperme Bah C'est crime contre l'humanité Certains te diront Ça dépend Dans certains états des Etats-Unis Certains te diront que oui Mais après Certaines régions de France aussi Il n'y a pas que Faut pas Mais bon tu vois c'est ça Donc moi je pense pas que manger un oeuf C'est du cannibalisme Je prends vraiment pas Ok Ça me va Ouais mais du coup ça répond pas à la question Est-ce que tu les mangerais ? Du coup oui Enfin Du coup oui Moi je suis pro-life Parce que je suis vraiment pour ceux Qui veulent pas bouffer leur oeuf Parce que c'est Hein ? Mais non mais En vrai du coup J'en sais rien mec Je ne sors pas deux de mon trou de balle Donc je n'ai pas le Je n'ai pas comme ça le En vrai tu sais que t'as réussi à faire vraiment Un argumentaire pas trop mal Sur une question vraiment honteuse Ah c'est Mangerais-tu un ovule de femme ? Bah Dis comme ça Non Maintenant si jamais pour ma survie Je suis obligé Oui En fait c'est ça le truc Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend de ta survie quoi Enfin nous Je trouve que nous Les occidentaux Concrètement on est On n'est pas non plus Vers une survie Tu vois ce que je veux dire ? Genre la question se pose pas quoi Oui c'est ok On est rarement dans une situation On est en mode Est-ce que je dois Est-ce que je mange Un ovaire ? Maintenant Enfin tu vois Un ovule ? Un ovule ? Est-ce que je mange un ovule Pardon maintenant ? Bah C'est une très belle question Non parce que pour le coup Manger des ovaires Ça c'est du cannibalisme Effectivement Mais du coup c'est une bonne question C'est une bonne question C'est Ouais En tout cas Ravi de En tout cas les croûtes Snackées là C'est vraiment Ah petit snack Un petit snack Franchement Une petite croûte Une petite croûte Avec fromage Oeuf jambon Petite croûte complète Petit snack Petit snack Après dans le chat Il y a sûrement des gens Qui font ça Ah non abuser Non Alors qu'on vous voit Vous existez bien En général Les bouffeurs de croûte Assument Ah ouais Il y en a qui bouffe des croûtes Dans le chat là Est-ce que vous bouffez La croûte des autres ? Ah non Non Les bouffeurs de croûte Ne mangent pas la croûte des autres Non Ils ont une certaine Vous ne bouffez que Votre propre croûte Non Ils ont une éthique Ils ont une éthique Un plaisir d'être ici Bienvenue D'où l'expression Casser la croûte Bien sûr Ça vient d'ici Vraiment pas Ah ouais En vrai Une petite Ah ouais non Me bouffer les croûtes C'est Bon je ne suis pas Porte parole Des bouffeurs de croûte Vu que je ne les mange pas Pour le coup Mais les gens Qui mangent leurs croûtes En général Ils assument Ils sont en mode Ouais moi je mange Ça m'arrive de manger des croûtes L'ANC Bien sûr L'association nationale des croûtes Des croûtes Vous entendez quoi par cool Je comprends pas Répondez pas Ok On va pas répondre On va pas répondre Bon donc du coup Bon bah l'oeuf Voilà Est-ce qu'on dit quand même Pourquoi vous pondez des oeufs En fait On demande non En mode la logistique Quelle est la logistique De l'oviparité De la part de ces humanoïdes Effectivement Des abeilles quoi Et du coup Comment c'est possible Ouais mais du coup on a pas du humain Faut envoyer ça à ces news Faut envoyer Non mais attends c'est une scène C'est hyper d'actu mec Alors que l'IVG vient de rentrer dans la constitution en France C'est hyper d'actu mon gars C'est Non mais attends On est vraiment dans le J'ai hâte On est vraiment dans le truc quoi J'ai hâte Je n'ose Pour en parler à ces news Je n'ose imaginer une vie dans laquelle je ne pourrais pas profiter librement des plaisirs de la chair sans risquer de procréer Incroyable en vrai Sans risquer de procréer Punaise Bah C'est beau C'est beau Elle crache les facts en vrai J'explique ce qu'elle star En vrai de vrai My bad mais je me permets un petit screen Un petit screen Pour dire On peut l'envoyer Pour l'envoyer à des gens qui des fois sont pro vie ou quoi Tu te dis non mais regardez même Badgers Gate 3 ils sont d'accord Genre même les Guitianki ils sont Enfin allo S'il vous plaît Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît Je l'envoie à toi mais t'inquiète Je lance le débat Est-ce qu'on a le droit de vivre librement le plaisir de la faire sans risquer de procréer Je lance le débat Le débat m'éritent pas Non mais voilà Non mais il y a un moment il faut dire les questions Qu'est-ce que Non mais si tu es avec Rivenzy sur le plateau Qu'est-ce que vous en pensez Rivenzy Non mais voilà Voilà ce qu'il en pense C'est ça le problème Rivenzy Parlez-nous Dites-nous Dites On n'entend pas là Dites-nous Vous êtes sur le plateau Non mais je pense que Par rapport à ce que vous dites Rivenzy vous êtes sur le plateau Vous répondez maintenant que vous êtes sur le plateau En fait Rivenzy On attend des réponses Si vous venez sur un plateau C'est pour nous parler Vous comprenez ou pas ? Bien sûr Mais ce que je veux dire par rapport au Guitianchi Ça vous parle Ça vous parle Il veut pas répondre Il ne veut pas répondre Et voilà Si j'essaie J'essaie de répondre J'essaie de parler Vous n'essayez pas depuis tout à l'heure Vous n'essayez pas une seule seconde Votre seule force C'est l'ignorance Et ça vous fait rire Mais non mais ça ne me fait pas rire C'est juste qu'on me coupe la parole Vous êtes en train de rigoler Rivenzy Si ce débat vous fait rire Sortez du plateau N'acceptez plus les invitations Vous comprenez ? Je comprends ce que J'essaie de comprendre Non vous comprenez pas Bien sûr que non Vous comprenez pas Ça s'entend Ça se voit Et tous les auditeurs ici L'entendent et le voient Tu sais que vraiment C'est tellement pas une caricature Non je sais pas Parce que le Parce que vraiment Je sais pas pourquoi Je suis tombé sur CNews l'autre jour En vrai j'adore regarder CNews Et genre vraiment Je tombe sur CNews Je ne regarde jamais Et je voyais Pascal Pro En train d'engueuler un invité Ça m'a foudroyé Un mec c'est le quotidien Des invités Ils se font enculer À 24 Enfin des invités Qui ne sont pas du bord de pro Plutôt Mais c'est une dingue C'est une dingue mec Tu ne peux pas En placer une Genre C'est vraiment C'est un truc de foufou Non mais parce que Si on inscrit l'IVZ Dans la constitution Est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire Que c'est de la faute des arabes Je pose la question Je pose la question Attention hein Parce que là on peut aller Très très loin Pareil pour les punaises de lits Excusez-moi de faire le rapprochement Entre les punaises de lits Et le bébé Au moment Parce qu'elle propose la question Est-ce qu'on peut dire Que c'est lié À l'IVZ Et t'as le mec Des punaises de lits Qui lui fait Absolument Ah non pas du tout Non mais voilà La question elle m'est d'être posée Non mais je pose la question Est-ce que ça peut être les migrants Non Vraiment ça n'a aucun rapport Ok mais est-ce que Non monsieur D'accord mais la question Mérite d'être posée Non pas spécialement En vrai En vrai non Ah ouais non c'est Non mais parce que dans IVZ Il y a le V du vert Et le vert C'est la couleur de l'islam Je pose la question Je pose la question Et on peut aller très très loin Attention hein Moi je peux enfoncer des portes Ah ouais putain Tu dis tellement les termes C'est une dingue Attention hein Attention ouais Bah t'as envie de le dire Ouais bah dis-le Dis-le vas-y Bravo Paulo dans le chat Très belle punchline Dis-le Je vois pas où il voulait en venir JPP Bah on peut pas savoir Où il voulait en venir le Mac On a aucune idée De ce dont il nous parle Ah bah si si On sait tous très bien Où il veut en venir Enfin si du coup On sait très très bien Mais En fait c'est ça En vrai Les gens ne savent pas Où ils veulent en venir Sauf que eux c'est tellement clair Non mais quand même Attendez Essayez de faire un peu semblant Ouais en vrai Là quand même La stratégie de pas laisser parler Et de faire semblant Enfin c'est quand même Une stratégie assez vénère aussi De De ne pas débattre Enfin De ne pas débattre Parce que tu sais très bien Que t'as aucun argument quoi Y'a aussi un peu ça Enfin beaucoup même C'est quand même Une sacrée dingue Ah là 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 Ah là 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 Qu'est-ce qu'on rigole Allez On va dormir Oui on va dormir On a posé toutes les questions Qu'on voulait à l'air Euh oui Ok très bien On continue pas le débat Avec la haie Non mais là Y'a pas de débat Y'a pas de débat En fait A chaque fois Oh j'avais oublié pardon Excusez-moi je suis Le jagout Oh Ah Bonne nuit On continue pas le débat Cette phrase me fume Vous êtes en train de choisir Les provisions Euh Sélection automatique Putain on a bien Saigné nos provisions quand même Non Pourquoi on a ça autour de nous Attends Ouf Je me pose la question Ah putain ouais Bah tu nous casses les couilles Avec tes questions de mort là C'est bon Euh Ok bon bah Cassons nous de là Quoi les missions Quoi ? Pardon Les missions a commencé ? Mais oui Monsieur l'AREF Incroyable ce passage Je dis quand même Incroyable Mais quand même c'est ouf ouais Mais quoi ? Elle a commencé la mission ? Mais oui Mais monsieur Mais monsieur oui Vous êtes en plateau là Ah bon ? Ah d'accord Et vous me le dites pas ? Ah si si mais tout le monde vous l'a dit Ah d'accord D'accord Ah ouais On va rester en tacticien Niveau difficulté du coup Ah mec depuis qu'on a découvert le glitch port Je peux te dire qu'on va bien rester en tacticien T'inquiète pas qu'en tacticien on On est qu'absolument tellement Si je peux te dire Hum Avis envoyé à machin C'était quoi cet avis ? Putain en fait faut que je découvre le clic droit Lire sans ramasser tu vois Il faut vraiment que je découvre ça un jour Ça va être une dingue quand je redécouvre ça je pense Petite porte Mais Mais tu te rends compte de ce que t'as fait ? C'était une porte Mais justement ça va Elle avait Non mais non ça va pas Elle avait des charnières Elle avait une poignée Elle voulait nous parler Et qu'est ce qu'on va dire à son père le chêne Mais il vivait avec cette encadrure depuis tellement longtemps Et toi tu viens et tu fracasses comme ça sa vie C'est ça ? Et son père le chêne est mort justement pour mettre vie à cette porte Rivenzy 19 vire calme-toi Mais pourquoi est-ce que tu Pourquoi est-ce que t'as Tu vandalis Est-ce que Pourquoi tu as vandalisé cette porte ? Je pose la question Est-ce que c'est encore une fois la faute des arabes ? Est-ce que t'as C'est Il y a un moment voilà La question est posée Rivenzy d'accord ? La question est posée Bon est-ce qu'on se casse de ces githiens qui là ? On va pas chialer quand même c'est bon 19 vire 19 vire tu sais que je déteste quand les gens pleurent Ça me stresse Vous avez déjà remarqué qu'il y avait différents types de portes ? Putain Faux On se rend compte que le niveau du live C'est deux références Un présentateur de CNews Et un ancien youtubeur accusé de pédophilie et de grooming quand même C'est nos deux refs On crée tout à partir de cette base là Tu vois ce que je veux dire ? Je suis en train de voir mon vrai visage Je ne peux plus me cacher Je ne peux plus me cacher Mais Sizi va te faire foutre Je ne peux plus me cacher J'ai Sizi qui a offert un abonnement Ils vont comprendre Ils vont comprendre Quoi ? Je ne peux plus me cacher Comment ça tu peux plus me cacher ? Après ce qu'il faut comprendre C'est qu'il faut différencier Rivenzy de Théo Vraiment pour le coup Il faut séparer Il faut vraiment séparer En fait c'est à la fois du second degré A la fois de l'humour Un peu pinçant C'est vrai Sachez que Théo se désolidarise lui-même De ce que dit Rivenzy bien souvent A chaque fois Vous savez qu'à la fin de chaque live Il m'envoie un petit message Et il me dit Je ne pensais pas une seule seconde Tout ce que j'ai pu dire Sous le nom d'Iznivir Etc Il se dédouane Je me confonds en excuses Il me dit Des fois je me confonds moi-même Je suis une excuse Ou je suis Rivenzy Je ne sais plus Est-ce que je suis une excuse Ou est-ce que je suis Rivenzy Et je suis bien plus souvent une excuse Bien plus souvent t'es une excuse Que Rivenzy Moi-même Des fois on se voit IRL Je fais Tu vas t'excuser Ou tu érives Tu sais je sais pas Vous savez si je fais des vidéos sur les nazis Ouais Attendez j'essaie de finir cette phrase Pour que ce soit drôle Mais en même temps pas Ok ok Oui d'accord Non mais ce que je veux dire Ce que j'essaie de dire Vas-y on t'écoute Mais ça va être très chaud mon gars Non mais Tout ceci Tout ceci Tout ce qu'on fait là C'est du divertissement Oui d'accord Et alors Faut pas prendre Attends je sors les rames Attends j'arrive Ok ouais ouais vas-y vas-y Attends je prends une ou deux rames Attends je te prends une pagaie J'en ai là Hop Oui excusez-moi Je suis en train de prendre l'hélicoptère De la cuite C'est beaucoup mieux Vas-y Vas-y Je me casse Je m'envoie le bisou C'est très bien que tu partes C'est très très bien que tu partes Très très bien bien sûr évidemment Rive cette Voilà Est-ce qu'on peut Éviter de passer 10 minutes de plus Dans cette putain de crèche Où on a tout fait Oui mais Mais alors Mais complètement Évidemment Mais on va où ? Hop là Après on parlait de Norman On parle de crèche Allez J'avance 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 Il faut partir de la crèche Il faut s'en aller maintenant J'en ai marre J'en ai marre Je veux plus jouer avec toi Rivenzy C'est fini C'est la dernière fois Qu'on partageait Un live tous les deux C'était super J'y vais Je bouge Je suis en mouvement Tu vas où là ? Est-ce qu'on va pas au tréfonds Obscur de Malforge C'est là où on s'était un peu arrêté au final Merde Dans les tréfonds On change de région Je t'ai suivi Donc là Pour celles et ceux Qui se demandent On retourne Dans les tréfonds Où on avait pris un bateau Qui nous avait amené Dans une immense Ville Habité Pardon Par des nains Et Bah ça ressemble D'ailleurs à l'image Que j'ai là Avec de la lave Etc Mais on en sait pas trop plus Voilà On est à Malforge C'est ça Mais pour le coup On a pas du tout Du tout étudié Malforge Voilà Voilà Donc on a pris le bateau On est arrivé ici Et là On sait pas ce qu'on fait Mais il faut vendre Evendy Bon je vais vendre moi De mon côté Lui c'est un maçon Attends mais c'est le maçon Le vendeur Ah ouais Re Re Je relance la vaude Pas de soucis Pas de soucis Mais ouais On retourne au tréfonds Du coup Exactement Nous sommes à Malforge Bien sûr Et c'est juste que C'est juste que Au niveau du prisme Au niveau de On a appris des choses On a testé des choses Mais on a pas avancé Tant que ça Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Oui Voilà Oui Bah en fait Alors on a pas avancé Tant que ça Si nous avions réussi A nous enlever Oui Les vers des flageurs mentaux On aurait avancé Si on avait pas tué Peut-être tous les githiankis Nous aurions avancé Mais on a appris plein de choses Et on en sait plus Sur les enjeux Qui nous dépassent Parce que finalement Je ne suis qu'un demi-elfe Certes je ne suis que Iznivir Je suis Iznivir Mais je ne suis qu'un demi-elfe Et toi Tu as beau être Néilé Rua Tu n'es qu'une occultiste Et donc Mais tu comprends Ce qui se passe autour de toi Je comprends Autour de ton histoire Autour de ton histoire Tu vois ce que je veux dire Ouais non je vois complètement Là je suis en train de me vider Ça me fait un bien Incroyable Ah t'es en train de vendre Ah ouais Mais il n'a plus de thunes Tu vends avec Ah mais non sérieux Je voulais vendre à l'eau À qui le maçon Ils n'ont pas Néros en train de commercer Pas mal le double clic J'ai pas mal d'armes sur moi Les épées à deux mains Qui tiennent qui Ah ouais Ah ouais Toi t'es plein comme un oeuf Si je peux me permettre Ah 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 Énorme Mais du coup Il a plus de thunes Donc tu vas pas pouvoir Vendre bro Ok Bon alors Ce que je te propose du coup C'est continuer notre aventure Ouais c'est ça J'explore la Malforge Y'a des squelettes Y'a des... Mon dieu c'est beau Magnifique Magnifique C'est pas trop ce qu'on fait là Mais alors Alors attends Reprenons un petit peu tout Vous infiltrez l'intérieur C'est ça Alors atteindre la tour de haute lune Nous avons atteint les terres perverties par les ombres Il ne nous reste plus qu'à trouver les tours de haute lune Qui semblent être l'endroit d'où proviennent nos parasites Exact Mais ça c'était pas C'était pas forcément Malforge Parce que c'était les trucs corrompus C'était le portail qu'on avait trouvé après avoir vu le Gandalf le rouge Tu sais quand on avait le pote de Gale Ouais je sais Ouais je m'en rappelle sur le chemin Et on avait avancé en fait On se dit non en fait Tire le tour arrière Puisque le chat hurlait What the fuck C'est l'acte 2 Ouais 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 Mais du coup l'acte 2 Il est manifeste que les parasites proviennent des tours de haute lune Nous y infiltrer et trouver la source de ce mal Pour être notre meilleure chance d'obtenir un remède Tu sais trouver le remède c'est ça qu'on a Trouver le remède Exactement Ensuite suivre le convoi Nous avons rencontré une goblin Qui nous a parlé d'un groupe de cultistes Se trouvant apparemment droit devant Là où on est à peu près Nous ferons bien d'aller voir leur camp Bah c'est là où on est non ? On est Je pense hein Et ensuite une terrible malédiction des ombres S'est abattue sur cette contrée Nous allons avoir besoin de lumière Pour nous protéger de cette obscurité Pour la malédiction Alors comment est-ce que je fais pour J'aimerais bien Merde Merde Alors là ne comptez certainement pas sur moi pour votre sale boulot Vous voulez me donner des coups à moi ? Essayez Ah je suis désolé ça part en couille Mais là Il veut quoi ? Il me demande de travailler Il me parle mal Vas-y Vas-y J'ai peur que ça m'expose à la gueule Je suis en plein fight mec Mais non Le mec il parle à En fait il y a quelqu'un qui parle à A des bêtes Il dit ouais Dépégez vous de bosser Il me dit ouais bosser Je lui dis bah non je ne veux pas bosser pour vous Il me dit ah bah si C'est moi qui vous dit Vous avez bien bossé pour moi Parce que sinon machin Et j'ai fait bah sinon quoi ? Combat Ah ouais Sinon je vous frappe J'ai dit bah comment ça tu me frappes Combat Et bah j'arrive Après je suis désolé hein Il n'y a pas de soucis Ils ont été tellement Il n'y a pas de problème Écoute il n'y a pas de problème Je vais devoir goûter C'est juste ça Après j'ai envie de te dire Que ce combat tout seul Déformation de la vérité Mais il dit ok Quoi ? Premièrement Je dois faire travailler ces petites bêtes Moi je lui dis Mais tranquille Deuxièmement Vous allez travailler Troisièmement Je dis non Quatrièmement Il me dit vous travaillez Sinon je vous frappe Je dis bah non Tu vois ce que je veux dire ? J'entends Ah ouais là on est vraiment obligé de Ok Ouais Ok mec Ok 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 Je vais pas commencer à dire merci patron Pour les travaux quand même Tiens Hop Voilà Bon du coup les bêtes Bon Chance du remont l'intens Quand vous réussissez un jet d'attaque contre un adversaire Vous pouvez vous transformer en critique Ah ça c'est bien ça Très bien Bah écoute je suis arrivé pour te filer un coup de main Pas de soucis j'ai vu Je pense que les bêtes on peut ne pas les tuer Et juste les Les Tu sais les Les endormir ou quoi Ouais juste les A voir Les coups non letto C'est fou d'à chaque fois se battre On est tellement belliqueux Bah Là j'avoue qu'il était très agressif C'était difficile de faire comme si tout allait bien quoi Tu vois Il fait quoi ? Marque du chasseur Il vous a posé une marque sur une créature Pour l'identifier comme votre proie Et il met ça sur qui ? Sur nous ? Bah non sur roté Est-ce que je contre-sors ou pas ? Et on essaye de sauver les deux bêtes ? On peut essayer Vas-y Non je fais Vas-y Voilà J'essaye de sauver Contre-sors Il attaque ses bêtes Non mais attends Non mais attends Il faut les tuer vite Oula Mais ce heal Salaud Est-ce que je vais healer les bêtes ou pas ? Je vais healer les bêtes Moi je vais essayer de 1 dé 4 plus 3 Merde ! Quoi ? Tu m'as attaqué moi ? Mais c'était un fou furieux mec J'ai mis ce qui part Ok je sauve les bêtes I am sauving the bêtes Oui oui très bien Merci pour l'attracte De rien de rien de rien Je suis content que ça t'aie mis bien Si ça rate je pète un plomb 20 ok pas mal Ça commence à être intéressant Est-ce que tu pourrais Enlever ton truc de concentration Pour que je puisse les pousser dans le vide S'ils sont toujours proches Smart one Smart one Smart one Vas-y je vais faire ça 11 mais ça va Pitamaki C'est du jamais vu Quoi ? On va pas aller trop près du bord Ok Je crois qu'il va mourir Pitamaki Les deux sont sortis de la zone J'enlève pas la zone Ok Pourquoi ? Les deux sont sortis de la zone Je pense que ça sert à rien de les pousser On va les tuer non ? Moi je pourrais aller les pousser Tu penses ? Comme tu veux Si tu me dis j'enlève la zone C'est juste que là J'ai un move avant d'enlever la zone C'est ça Regarde je fais Vas-y vas-y En fait je fais en gros Est-ce que tu peux pousser L S'il te plaît ? La pousser Ouais bien sûr Bien sûr Une question Une réaction de mon côté Bien sûr Chemin interrompu Non je peux pas Je peux pas te déplacer pour Bah parce qu'en fait Il y a l'attaque de Je peux tenter Mais il y a l'attaque d'opportunité de l'autre Ah ouais mais le bélier Il va te mettre au sol S'il te tape en plus Je pense Ok Je peux pas Je crois que je peux vraiment pas J'ai réussi La dingue Ok Bien ici là Un Deux Maintenant Deux Voilà Bien là Très bien J'enlève la zone maintenant Tu peux enlever la zone ? Ouais s'il te plaît Ok j'enlève la zone Je me remets là Je fin de tour Je te regarde un peu Vas-y Pousse moi ça Pousse moi cette grosse merde Ah Ouais non t'as tué Ok 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 Voilà Mais misclic pas Ah merde du coup Je peux pas la finir Parce que si tu misclic Là tu pousses La grosse bête Non je peux pas la pousser En fait je crois que je pouvais pousser deux fois Mais pas du tout Ah l'erreur Je crois que c'est une action bonus poussée Donc euh Ouais c'est ça exactement En fait faut juste pas qu'il tue la bête d'à côté Non mon nom Et tu me diras c'est à qui tu es Oh là là coup critiqué Etourdi Ouais étourdi Pas mal Très bien joué Etourdi Ok Incapable de déplacer Effectuer des actions Et toutes les actions bonus Etc pendant un tour Insane Elle est étourdi Raté Elle est étourdi Raté Bien joué Raté encore Ok Là je vais Mais t'es le nouveau jaguar Tu veux que je fasse Je soigne la bête Elle est attaqué lui de toute façon Moi je soigne la bête Mais la bête Mais elle va nous attaquer bro Non On va les Soit les assommer Oh attends j'ai un appel en boucle là Qu'est-ce qu'il y a Oui allô Ah c'est Colissimo Ok je descends j'arrive Je fais au mieux A de suite Il vient de lui livrer des oeufs j'imagine Ouais c'est probablement des oeufs Pardon j'arrive une seconde mec Mais c'est Pas de problème On est pas occupé Non mais j'arrive une seconde Je rigole je rigole je rigole